Bienvenue pour l'événement de The Long Dark Escape The Dark Walker, donc je vais expliquer un peu l'événement et pourquoi il est très bien comparé aux autres. Donc il y a quelques années ils ont commencé à faire des événements par rapport à Halloween, donc c'était je crois 3 jours de nuit ou quelque chose comme ça. Le problème avec ces événements c'est que ça durait en fait très peu de temps et il fallait jouer à chaque fois chaque jour, c'est à dire que genre il fallait jouer genre 1h le 1er jour, 1h le 2ème jour, 1h le 3ème jour etc. Ce qui est un peu embêtant parce que des fois si vous vous preniez en fait un peu trop tard par exemple et que ça passait minuit, moi c'est ce qui m'est arrivé, vous ne pouviez pas avoir un badge parce qu'à chaque fois en fait vous récupériez des badges en récompense. Donc des choses comme ça étaient un peu embêtantes, donc ces événements n'étaient pas trop gratifiants parce qu'on récupérait seulement des badges. Et le deuxième problème c'est que ça ne durait pas assez longtemps et ça forçait les gens à jouer un tel moment à un tel jour et ça c'est un peu embêtant surtout quand vous travaillez etc. Donc déjà bon à l'époque c'était, après les événements eux-mêmes étaient cools mais c'est vrai que voilà c'était les deux gros problèmes. Après récemment il y a quelques mois on a eu un événement avec les chips au ketchup et pas le ketchup au chips avec du sirop d'érable qu'il fallait récupérer et tout ça. L'événement était honnêtement un des pires, il était pourri parce que les sirops d'érable en fait étaient à des points fixes et ils étaient disséminés dans toutes les zones en fait et il fallait faire toutes les zones en gros pour les trouver. C'était extrêmement relou parce que c'était un objet genre dans une zone, c'était une catastrophe et beaucoup de gens pour avoir les deux badges ont tout simplement exploité le jeu. C'est à dire qu'ils rechargeaient la partie pour récupérer le même sirop d'érable qu'il y avait comme ça vous n'avez pas besoin de faire toutes les maps tout simplement. Et ça c'était un problème, honnêtement c'était vraiment un très très gros problème cet événement donc vraiment un très mauvais événement et donc je l'ai fait en stream, enfin j'en ai fait une partie en stream. Donc après, maintenant nous avons ce nouvel événement qui est un peu une sorte de survie horreur en plus, survival horreur, ça fait des années déjà que je dis que The Long Dark peut être un gros survival horreur et ça marche très bien. Il y a aussi une chose assez intéressante et j'en avais parlé il y a aussi plusieurs années maintenant en stream et en vidéo, c'est que nous avons une bonne récompense. Donc nous avons deux badges à récupérer, je crois qu'il faut survivre genre une petite heure et après vous avez un deuxième badge, il faut trouver 6 notes sur 10 parce qu'il y a 10 notes en fait dans cet événement à trouver. Donc seulement 6, vous avez le deuxième badge mais une fois que vous avez récupéré donc ce deuxième badge, vous avez aussi un bonus que vous allez pouvoir utiliser en survie donc dans le mode bac à sable. Qui vous permet de, alors vous allez consommer un peu plus d'endurance genre vous allez vous fatiguer plus vite pendant la journée mais par contre vous allez vous fatiguer beaucoup beaucoup moins vite pendant la nuit. Donc ça vous pousse un peu à jouer la nuit ce qui peut être vraiment très très intéressant donc ça c'est le bonus que vous récupérez. Et ça c'est une première voilà, donc si vous vous forcez on va dire plus ou moins à faire cet événement et à gagner en gros cet événement, vous allez être récompensé par un bonus. Donc ça c'est une très 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 bonne chose de la part de Interland et ça fait très longtemps que je dis que ces événements devraient avoir des vraies récompenses et pas seulement des badges, pas seulement genre bravo vous avez fini le truc, waouh trop bien. Non mais vraiment des choses que vous pouvez utiliser et cette fois cet événement vous donne un bonus que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est vraiment bien. Après maintenant pour cette vidéo, donc moi j'ai fait tout l'événement en fait en stream, donc le premier stream c'était 6h et le deuxième stream c'était 3h. Donc ça fait beaucoup en fait, donc pour éviter que les gens genre se tapent tous les streams et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir des vidéos un peu plus courtes. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé en fait les morceaux parce qu'on a fait des tests aussi, j'ai recommencé par exemple l'événement deux fois en tout, non trois fois en tout, parce qu'on a testé des mécaniques et tout ça. Donc du coup j'ai coupé tout ça, j'ai enlevé en fait tout le surplus et les choses inutiles pour faire une seule vidéo avec seulement tout le run de A à Z de Escapes Dark Walker. Donc vous avez les 10 notes, vous allez pouvoir voir que j'ai récupéré les 10 notes et bien sûr après on les lira et tout ça. Donc voilà, j'ai voulu vraiment faire une petite vidéo par rapport à ça, parce que encore une fois c'est vraiment le meilleur événement qui est sorti. Donc dites-le aux développeurs, allez-y, faites-le savoir en fait à ceux qui sont fans de The Long Dark, partagez ça en fait, partagez le fait que cet événement c'est la bonne direction à prendre pour Interland. C'est vraiment la très très bonne direction à prendre. Donc voilà, en tout cas ça sera une sorte de mix-up des streams. Donc si vous étiez au stream, vous n'allez rien découvrir de nouveau, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder les grands streams qui sont un peu longs, voilà la vidéo avec les 10 notes que vous pouvez récupérer dans l'événement. Voilà, ça sera tout, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, donc si jamais vous voyez que je change de sujet d'une coupure à l'autre, c'est parce que c'est en fait une autre partie du stream que j'ai mis ensemble évidemment. Donc voilà, c'est l'olique. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao. En fait, il faudrait éviter de faire des allers-retours, c'est vraiment ça le truc. Alors mon timber wall, la vallée, l'autoroute jusqu'au point de désolation, puis après on fait demi-tour, donc on ne pourra pas rester là longtemps. On fait demi-tour, on va au lac mystère, et après au lac mystère on va à Muskegmorn, puis après on va à gauche, puis après on revient à Muskegmorn et on monte. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympathique comme trajet. Par contre, commencer au monde timber wall, c'est un peu relou, parce qu'il y a plein de cordes. Il y a quand même plein plein de cordes, donc si jamais on commence tout en bas et que le feu il est tout en haut, on va passer à un mauvais quart d'heure. Mais ça pourrait être une bonne solution. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on va apparaître ? Ok, c'est simple. On va pas pouvoir monter au monde timber wall. Enfin, à la limite, honnêtement, on pourrait le faire. Mais on va s'épuiser, en fait. On va s'épuiser, donc on va pas le faire. Ouais, la version française. Il y a beaucoup de petits problèmes comme ça avec la version française, j'ai remarqué. Il y a même des choses qui sont juste pas traduites, genre Toxic Fog. Excusez-moi, c'est pas du français. Donc, je pense qu'ils ont eu un petit problème de ce côté-là, genre pour traduire pour le français. Salut, Capitaine. On s'est amusé avec le monstre. On lui a passé à travers et tout ça. Il nous a ignoré, c'était marrant. Donc, oui. On a loupé des choses. On a loupé des choses. Normalement, tu peux revenir en arrière sur les streams de YouTube, si jamais tu veux le voir maintenant. Genre, ça s'est produit il y a 15 minutes. On va aller au feu directement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à fouiller ici, de toute façon. C'est un peu froid, par contre. Les mecs bourrés qui faisaient une fête, bravaient le confinement, sont en train de se battre. Waouh, super. Les gens deviennent vraiment très cons à cause du confinement. Putain. Ouais, il y a juste l'autoroute côtière, en fait. On va devoir vraiment sprinter tout le long. Parce qu'on va devoir y repasser deux fois. Donc, il y a vraiment cet endroit-là qu'il faut tracer. Sur la relief, maintenant ? Non, tu peux directement sur le stream, maintenant. Genre, tu la barres, tu la remets en arrière, normalement. Ouais, les gens étaient en train déjà d'acheter des pâtes et des réserves et tout ça avant l'annonce du reconfinement. C'était abusé, quoi. On n'est pas en guerre. Ça n'a rien à voir avec une guerre. C'est le jour où il y a une guerre ici, mais tout le monde meurt de peur, en fait. Avant qu'on se fasse attaquer. Alors, on a ce bâtiment-là. On a encore 11 minutes. On va le faire quand on partira. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que les magasins alimentaires... Ouais, non, mais ils ne comprennent pas ça. Ce n'est pas un temps de guerre. C'est juste un confinement. Ce n'est pas comme si les routes étaient coupées et qu'il n'y avait plus de réserve nulle part. Non, mais les gens, ils sont cons, quoi. Ils sont juste cons. Si jamais il y a vraiment une guerre, je pense que la plupart crèveront de peur avant qu'on se fasse attaquer. J'ai pris plein d'objets qui ne servent à rien. On fera le tri après. On fera le tri au feu. Il est où le feu ? Il n'est pas très loin. Alors, pour l'instant, c'est tranquille pour ceux qui viennent d'arriver. On n'a pas encore le Dark Walker. On l'aura dans 10 minutes. Donc, on est tranquille. Je crois qu'il y a le... Non, il y a le Fog qui avance un peu. Donc, à chaque fois, il y a une sorte de brouillard vert qui va augmenter dans chaque zone. S'il arrive à 100%, ça va détruire tout ce qui est alimentaire. Donc, on va tout perdre dans notre inventaire. Et on va commencer à mourir si on ne part pas de la zone. Et le Dark Walker est invisible et nous pourchasse constamment. Même dans les bâtiments, même dans les grottes, dans les mines, partout. C'est drôle. Je viens de tomber sur ton live alors que je cherche à savoir comment jouer à The Long Dark. Je viens à peine d'acheter. Bon courage à toi ! Très bon jeu de survie. Très bon jeu de survie. Je te conseillerais de regarder ma petite série, la survie du week-end. Il y a un lien dans la description. Et c'est plutôt cool. Bon après, tu ne vas pas apprendre grand chose en regardant ce stream-là. Parce que c'est un mode spécial qui ne va pas rester. Ça ne va pas trop t'aider. Mais au moins, tu verras plein de zones différentes. Ah tiens, on pourrait faire des... Ah non, mais ça, ça ne va pas nous aider pour rester éveillés. Ça va juste nous remettre de la vie. Bon, on arrive au feu magique. Tu joues aussi ? T'as testé ? Ok, le mode. Il est cool. Ok, pourquoi pas. Je me suis débarrassé de ce masque qui m'empêchait de voir. Il ne reste plus que les eaux. La porte est fermée. Est-ce qu'il va me trouver ? Il n'y a rien d'autre. Voilà, fais voir un peu. Très bien, on a peu de vêtements, par contre. Pas besoin de tout ça. Et maintenant, on n'a pas besoin de ça non plus. Je pense qu'on est bon. On n'a rien à cuire. On n'a rien à... Ouais, non, on est bon. On va se casser. Après, on pourrait peut-être dormir, genre, une heure. Enfin, juste à côté du feu, pour gagner un peu de repos. Mais bon, on va avancer. Euh... Petit cuiseux long d'art. Faut pas y jouer. Rage désinstallé. Ahah. Ah, il y en a sûrement d'autres qui font un autre truc. Bah tiens, le meilleur conseil pour The Long Dark, c'est apprendre les maps. C'est vraiment apprendre les maps. Ça, ça, ça aide. C'est un peu comme Escape from Tarkov. Faut apprendre les maps. Je crois que c'est le plus important. Ah, je suis en train de faire le tour de la petite montagne. On va retomber sur le lac, parce qu'il faut que je fouille la petite cabane. La maison. C'est là ou là ? Je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est plus là-bas. 4 minutes. On fait pour gagner contre le Dark ? Tu meurs. Tu meurs et tu arrives à la nuit. C'est comme ça qu'on gagne. Non, mais le but que tu as, c'est de récupérer deux insignes. Nous, on en a déjà récupéré un. Où il faut survivre, je ne sais pas, peut-être une heure, le premier insigne. Et après, tu as le deuxième insigne où il faut trouver 6 notes sur 10. Et les notes, elles sont à chaque fois au feu. Comme on a vu, genre il y a 5 minutes, là. Mais tu as la map dans l'événement, donc ça va. Ça peut aider. J'avais vu un russe aussi jouer. Et il avait un jeu modé. Mais bon, c'était il y a déjà un an. Maintenant, trouver des mods pour The Long Dark, c'est un peu la mort. Non, je ne veux pas dormir. On va laisser. Très bien. Très, très bien. Ok, parfait. Alors, je vais voir un peu ce qu'on a. Oh, on a des flèches sur le côté. Sympathique. La hache, qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou pas? Je dirais que non. Ça ne va pas vraiment nous servir. On a récupéré une boisson énergétique, ce qui est bien. Pour faire du feu, honnêtement, on n'en a pas besoin pour le moment. On verra si on fait un feu un jour. C'est parti. Très bien. Tu vois, je suis froid. Niveau optimisation, chaque jeu, c'est calculé. Il y en a beaucoup qui jouent comme ça. Après, moi, je trouve que ça sort un peu du côté jeu. Et ça devient plus une speed run, si on peut appeler ça, genre, tout est vraiment minimisé au maximum. Enfin, calculé au maximum. Genre, par exemple, moi, dans ma survie, même si j'ai la cuisine au maximum, je peux manger les choses à 0% et tout ça. Bah, c'est pas que je me force à ne pas le faire, c'est que je ne le fais pas parce que voilà, quoi. Je préfère aller chasser et tout ça. Mais oui, après, tu peux vraiment t'optimiser à mort, quoi. Genre, il y a plein de petites choses. Et encore, moi, à chaque fois, je donne des conseils et tout ça pour faire des choses plus facilement et tout. Mais il y en a qui font ça, mais tout le temps et qu'ils en font encore plus, quoi. Mais je trouve que ça devient après fatiguant, en fait, de jouer tout le temps comme ça. T'es plus vraiment dans le jeu, t'es vraiment là à calculer, en fait. R.E.2 Remake et Dark Souls. Ah, j'en ai fait du R.E.2 Remake, en pseudo-speedrun, on va dire. C'était bien. C'est parti ! Notre dark walker est lâché. Mais on est bon. Je crois qu'on est bon. Donc là, on va prendre une corde. Ça dépend où il est, vraiment. On va aller un peu fouiller les alentours. Quand on sortira de la vallée charmante. La vallée charmante, on ne doit pas y retourner, de toute façon. Et il y a quand même quelques bâtiments qui seraient sympas. Mais bon, la zone est grande, donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va voir. On va voir déjà où est le feu. Il faut faire attention à notre temps. À cause de la brume. Dans le fait-tout, ouais. C'est plus rapide et... Et aussi, ça met plus de temps à brûler. Ce qui est dans le fait-tout. Comparé à rien. Enfin, juste posé. Ouais, le fait-tout est vraiment pratique pour ça. Mais bon, à chaque fois, c'est un kilo. C'est un peu ça, le problème. Bon, par contre, on se les gèle un peu. Et ça fait un petit moment qu'on se les gèle. Donc, on risque d'avoir un problème côté gelure. Ok, 0 pour... Il est où ? Il est en plein milieu. Nous, on doit aller où ? Attends. Nous, on doit aller d'abord... On doit aller en bas à droite. On est d'accord. Quoi qu'on ne va pas y retourner à la vallée charmante. Donc, on peut peut-être visiter un peu. À la limite, j'ai envie de dire. On doit aller en bas à droite. Je crois qu'il est proche de nous. On va devoir peut-être mettre un glyphe. ou alors vraiment se bouger, quoi. Je crois qu'il est dans les hauteurs, en fait. Pas loin. Je crois qu'il est dans les hauteurs. 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 Il faut vraiment qu'on se réchauffe. J'essaie d'écouter si on entend des pas ou pas. Des bruits de pas. On commence à entendre des bruits de pas, on se casse. Il vient de là-haut. J'ai un café, je crois, il m'a assez un café. Qu'est-ce qu'on pourrait aller visiter ? On est à combien du phoque ? 7% ? On a l'accident des voitures, pas très loin. On va regarder les voitures vite-fait. Je pense qu'on va aller au feu directement après. On aura un pinceau. Très bien. C'est énorme ! Honnêtement, c'est bruitage, mon fru ! On va aller au feu, puis après on fera les granges, parce que le feu on sera tranquille pendant un petit moment. On va pas faire toutes les granges parce qu'on aura pas trop le temps. On ira au petit village sur le côté en bas à droite de la map, où il y a une église et tout ça. On va fouiller là-bas, il y aura pas mal d'objets. Et après on changera de zone. Normalement on devrait être bon en temps pour le gaz, on devrait pas avoir de problème. J'ai peut-être pas pris la meilleure des routes. J'ai pas pris la meilleure des routes, c'est pas grave, on va se déborder. Viewer très dur ! Très bien ! Parfait Parfait La station service est vraiment bien Pour faire son camp Mais elle est mal placée T'as un ours Tu peux avoir un élan T'as des loups C'est un peu une horreur Bon après si t'es équipé C'est la joie Tu fais que Que tuer des choses C'est la joie Par contre on a un problème Avec le froid Faut qu'on se réchauffe au maximum Quand on sera au feu T'es quand un sève va bien Il y a des léchen Il y en a un Qui nous poursuit Les loups fuient l'ours L'ours fuient les lents Les lents tu tue C'est pas mal On voit pas encore Ah voilà Parfait Bon faut qu'on se réchauffe Et qu'on récupère de la vie Parce que Ça devient un petit problème J'aurais bien récupéré D'autres Des écorces C'est vrai Qui joue de la musique Qui joue de la guitare Qui joue de la guitare Il y a quelqu'un qui me suit avec une guitare Et qu'on se réchauffe Il y a quelqu'un d'air Yes on va pouvoir se suicider Une rivière pâle Repliée sur elle-même J'ai senti le sang Qui me montait à la tête Seul le chemin tortueux Me aimera hors d'ici ELIP democratic Il y a chacun Il y a quelqu'un Le pرض Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui tracking Qui Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il est juste Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Pas bon de ça, pas bon de ça. C'est quoi ces bruitages ? J'ai envie de virer le... On a combien de balles ? On va virer ça, ça. Est-ce qu'on peut dormir une heure ? Est-ce que ça vaut le coup de dormir une heure ? Encore 22%. On va aller. Chaud. 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 Oh, Yori. Y'a un truc bizarre avec... Y'a un bug. Ok, y'a un bug avec ça. On vient de détruire un café apparemment. Super. Y'a une sorte de bug. Faites pas ce que je viens de faire. C'est bien. On a perdu un café. Merci The Long Dark. Ça fait plaisir. C'est bien. Très bien. On est à 24%. On y va. C'est bien. Comme ça on saura s'il passe... Il passe là. On devrait te mettre un chrono. C'est vrai. On pourrait faire ça. De toute façon ici on y revient pas. Donc on peut... On peut utiliser tout le temps qu'on a. Mais on va pas y repasser. On est assez chanceux en boisson énergétique. Je voudrais bien juste trouver des bombes de peinture en plus. Je crois qu'on en a que deux. C'est un problème. C'est un problème. Très bien. Il faut juste le pied de biche. Ça va nous aider pour... Pour tout ce qui est placard et tout. Sur la box rouge. Sur la box rouge. La boite rouge ? Quelle boite rouge ? Ah ! La boite... Ok. Je vais voir après. Genre comme ça mais en bas. Ça marche. Faut que je fasse le tri. J'ai pris des objets qu'il fallait pas. Je vais prendre. Je vais prendre. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Regarde. Est-ce que l'hypothermie est parti ? Rien du tout. Y'a rien ! Merde. Elle est où la porte ? Où je suis ? Elle a la porte. Ok. Maintenant on va... On va aller là-bas. Pour fouiller les bâtiments. Dans cette vinde y'a pas mal de stuff. Bah en fait y'a tout. Y'a tous les objets du jeu. Donc c'est sûr que pour faire l'événement. Y'a pas besoin de grand chose au final. Faut juste des ressources quoi. Survivre. Avoir tout ce qui est café, boisson énergétique. Si c'est possible. Ce qu'on pourrait faire c'est dormir à l'église je dirais. Le temps qu'on fouille on dort un peu. On va voir. Je crois que c'est juste là. C'est juste pour récupérer de la vie honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on a... Avec le froid on a... On a pris beaucoup de dégâts. Il y'a pas de problème, boisson. Il est toujours pas sur le leur. Il est en train de faire quoi toute la zone ? Il est toujours pas sur le leur. Il est en train de faire quoi toute la zone ? Monsieur... Monsieur Dark Walker. On y est presque. On y est presque. C'est vrai. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dormir ? Ouais pour la vie ce serait bien quand même. Ok on y est. D'accord. C'est bien. Je ne vais pas allumer. Si si c'est le village là. Si si c'est le village là. Où sont tous les froidcans ? Dans les grandes zones en fait. Dans chaque grande zone il y en a un. Il y a 10 grandes zones au total. Non il nous faut du café. Ce serait bien. On trouve du café. C'est du beurre de cacahuète c'est pas du café. C'est pas du café. Au crash de l'avion ? Non il faut remonter. Je peux pas. Ça va nous faire perdre du temps. Tout ce truc va venir en charge. Là on a plus ou moins fini la zone. On va rester un peu là pour fouiller toutes les maisons et tout ça tranquillement. Mais peut-être dormir un peu mais sinon c'est fini. On va pas pouvoir faire la zone complète. Ok il arrive. Je vois pas de trucs intéressants. On va aller là. On va aller là. Ah 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 ah. On va aller là. Pas de trucs sur les magasins. Pas de trucs sur les magasins. Là on va aller là. Non ? Ça va être méga grand ici. Ah non, c'est pas ça là. Non, rien du tout. Mais c'est en hauteur, faut revenir en haut dans la map, non ? Après je montre la carte. Genre c'est pas là ? On s'est dit qu'il peut être qu'il s'est fait bouffer par le Dark Walker. C'est possible. C'est vrai. On s'est dit ça. Je pense qu'on pourrait dormir ici. On va fouiller et après on va peut-être dormir. Genre une heure. On est à combien de... 41% ? Je pense que je vais utiliser ça. Après le village à l'ouest. J'espère que personne n'a besoin de ça. On va prendre ça. Je pense que ça va être trop juste pour y aller. Oh mon dieu, tu vas me dire qu'on va pas trouver genre un café ou un truc intéressant ? En fait on passait tous un bon moment. Donc on s'est dit qu'il y a un problème. Il doit manquer Shaina. Il doit manquer Shaina. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai l'impression de faire du Escape from Tarkov quoi. De fouiller comme ça les objets. Enfin les zones. C'est quoi des balles de pistolet ça ? Oui, oui, il y a Assassin Servais juste en face, pas loin. Et après il y a encore 2-3 bâtiments je crois. Je comptais faire ça. Ok, 2 secondes. Ouais c'est une boutique exact. Moi aussi à chaque fois je dis que c'est une station service en fait. Il faudrait une touche pour jeter les choses. Comme dans Escape from Tarkov du coup. Genre une touche directement pour jeter. Sans qu'on te demande. Ah oui. Ok, très bien. 26 kg. Ah, le... On va dormir. Comme ça. Oh, c'est peut-être un peu trop 3 heures. C'est peut-être merdé là. J'aurais dû faire 2. J'aurais dû faire 2. Mission Boss Rush. Comme ça on saura s'il arrive vers nous. Des gars de grappins à 20 000. Ça va, ça va. C'est pour la lampe. Ça c'est bien. Très bien. Ah. Je pense qu'on peut... On peut se goinfrer de... De stimulants honnêtement. Enfin pas les stimulants. Les... Les... Les boissons énergétiques. Je crois qu'on en a moins que 5. Donc euh... On est tranquille. Pourquoi j'ai pris tout ça ? Ça ne servait à rien. C'est pas grave. On est tranquille. On a fait dégâts genre quand il n'y a plus de ki, quand c'est en feu, etc. C'est peut-être un peu trop tôt, on est au max. Ah ouais, non mais le grappin tu seras limité par là. Ah non non pas. Encore 22 minutes... Ça va on est... On est proche de la sortie. La petite maison qui était... Qui était toute petite. De l'extérieur maintenant qui est super grande c'est cool. C'est mieux qu'on en a besoin. Il faudrait des nouveaux vêtements. Ce qui nous manquerait un peu, c'est les vêtements, je dirais. Allez, Kassos. Kassos. L'heure est toujours là, très bien. On va où là ? Je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même plus du chemin qu'on prend. C'est pour aller au bout de la Désolation. Désolation point, je crois. On a besoin de la Désolation. On a 55% d'un prix par le gap. C'est pas comme si on était en intrus. Les bons vêtements, on va les trouver plus ou moins partout. Par contre, je ne sais pas ce qu'il fait, le Dark Walker. Joyeuse Halloween à toi aussi. Joyeuse Halloween à tout le monde. Enfin, on ne le fait pas vraiment ici, mais bon, c'est le fun. Ça aussi, ça doit être vachement impacté par le virus. C'est bête. C'est là, la grotte ? Je ne me rappelle plus. C'est celle-là. C'est pas du tout là. C'est où ? C'est où le chemin ? Je vais aller regarder une map détaillée, je pense. Parce que sinon, on va tourner en haut. Ça se fait à l'aube ? Ça se fait, ouais. Je crois qu'il faut passer, il y a un passage à un moment. Comment ça fatigue, là ? À 15 minutes, si je ne trouve pas, je regarde une carte. Déjà qu'avec ce brouillard, on ne voit rien. Je meurt, je suis dans la même direction, du coup. Je meurt, je suis dans la même direction, du coup. Très bien. Très bien. Ah-ha ! Oh, wow, doucement. Oh, le bruit que ça fait, quoi. Pour Halloween, je me suis payé une carte graphique, ça compte. Est-ce qu'elle est orange ? Et avec une citrouille dessus. Je te conseille de la peindre. Tu devrais la peindre. Ça fera un thème Halloween. Rangée noire, c'est pas mal. Rangée noire, c'est pas mal. Puis après, il y a des gens comme ça qui achètent des cartes graphiques au lieu d'acheter des bonbons à leurs enfants. C'est pas grave, ça arrive. Mais bon, c'est quand même atroce d'être comme ça, je trouve. J'ai découvert Cannibal Logos et Green Inferno. Ah ouais, quand même. On va prendre ça. Allez, à deux. Merci. Ok, parfait ! C'est bon. Citrouille avec un masque. Je me rappelle plus si t'es à droite ou à gauche. Là, regardez, il y a une sorte de bug. À gauche, on voit des objets. Vous voyez ça sur l'écran ? On voyait des objets. Je vais prendre ça. Je sais plus exactement. Je crois que c'est là. Non ? Ok. C'est bien. Je pense que c'est là. Cette grotte, elle est grande. Enfin, cette mine. C'est pas le mode. C'est pas le mode. C'est juste la difficulté. Ça me change tellement de trucs. C'est un pantalon de neige, mais il est en mauvaise hauteur. Cinq jours. Cinq jours. Cueux. C'est parti. 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 Lorsque il y a un retour, on prendra ce feu. Il est sur le point de te bouffer. il sort quand même de son nuage invisible mais c'est vraiment une bonne chose cet événement pour l'avenir du jeu je trouve parce que si vraiment encore une fois je reparle des mods si jamais ils sortent les mods on va pouvoir avoir des des IA qui te poursuivent comme ça les moddeurs vont l'utiliser c'est obligé et il y a un modèle d'un monstre donc ils vont pouvoir le modifier donc c'est vraiment bien plus les développeurs ils rajoutent des mécaniques plus on va pouvoir les utiliser joyeuse mort et puis ce sort peut-être favorable merci beaucoup Emine bonne nuit à toi bonne nuit pour dimanche je crois que c'est jusqu'au 7 novembre l'événement il y a combien de... il y a encore plein de... ça fait pas extrêmement leurre parce que c'est un peu un leurre dans la même direction enfin c'est un leurre dans notre direction en fait mais au moins ça nous donne une idée de son emplacement quand il le détruit c'est pour masquer le plagiat de The Witcher The Witcher a rien inventé il s'utilise juste du folklore qui existe déjà depuis 300 ans c'est pas... c'est pas rien à voir avec The Witcher ça va libérer... ça va libérer... il faudrait du parfait bah le look tu le trouveras dans plein de jeux comme ça ce type de monstre c'est pas grave moi j'ai envie de dire Witcher c'est plagiat je sais pas Final Fantasy VII parce que Zephyroth il a les cheveux blancs donc Witcher il a... c'est du plagiat c'est pas grave c'est juste n'importe quoi aaaah pas de café dans le congélateur on peut avoir du café quelqu'un met du café dans son congélateur ou pas parce que c'est quelque chose que les gens font la domme qui a été faite sur PS4 ? non un des meilleurs jeux qui a été fait sur PS4 non un des meilleurs jeux qui a été fait sur PS4 non jamais ah ok ouais il doit falloir qu'on regarde notre poids il doit falloir qu'on regarde notre poids J'imagine que c'est super safe de remettre du carburant dans une lampe allumée. C'est pas mal comme technique. Ça risque rien, on risque rien. C'est bien. Non par contre il va falloir se bouger les fesses par contre. Hop l'indra. On se reposera dans les autres zones. Quoique on peut pas trop se reposer dans les autres zones parce qu'il va falloir tracer aussi. Il va falloir qu'on survive sans dormir. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est vrai ça ? Quand on dort le gars s'arrête ? Quoi que ça aurait du sens. Parce que c'est vrai que sinon ça irait beaucoup plus vite. Ah mais si ça s'arrête on est tranquille. En fait c'est easy mode ce jeu. Oh la la. Genre tous les temps accélérés, faire à manger, cuisson et tout. C'est quoi ça en face ? Il y a le walker qui marche plus. Il y a le gaz qui s'arrête. D'accord. Il faudrait changer son nom en dark stopper peut-être. Comme ça on est tranquille. Il a toujours pas détruit le leurre. Ça veut dire qu'il est toujours pas arrivé à l'île. Ça veut dire qu'il est méga lent quand même. Par contre une chose intéressante. Il continue à avancer en fait. Même si t'es hors de la région. Genre comme on l'a vu là. On était dans la mine. Alors que lui il était en dehors de la mine. Ça c'était pas mal ça. Ça c'était pas mal de voir ça. Je voudrais bien fouiller les maisons mais on a pas le temps. 39%. 39% on aura le temps de faire la zone en entière ça va. Bonne nuit Bones. Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci. Bonne nuit, bon dimanche. Je pense pas qu'on va le finir ce soir. Ça va prendre trop de temps. Ça va nous prendre au moins 3 grosses bonnes heures en plus. Si vraiment on veut faire toutes les zones. Ou à la limite 6 sur 10. Donc je pense pas. Je vais encore faire quelques zones. Je veux juste finir genre le point de la désolation. Puis après revenir. Et après on enchaînera sur les autres zones. Mais ça sera sur un autre stream je pense. Genre lundi peut-être. Dans l'après-midi. Parce que là moi aussi je pense que ça fatigue. Ça marche quand t'es safe. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. On va passer tous un bon week-end. Viens. Viens jouer. T'es enfin à l'île. C'est bien. Bah octobre est fini. Donc je vais pas refaire vraiment tous les streams tout le temps à 21h là. Parce que même moi ça me décale en fait. C'est très embêtant. Donc euh. Je vais recommencer les streams dans l'après-midi. Je pense. De temps en temps aussi. Pas genre tous les soirs. Parce que sinon. Enfin tous les jours. Bon je vais mourir. Donc là si je mets une protection et qu'on dort on peut. Est-ce qu'on a un bâtiment ? Oui on a des bâtiments. On va peut-être faire ça. On va peut-être dormir là. Dans cette zone là. On va peut-être faire ça. Je pense que la difficulté de l'événement en fait. C'est de. A chaque fois devoir recommencer. Genre l'événement d'avant. Même si ça te prenait genre 3 siècles. T'avais pas besoin de recommencer. Parce qu'il fallait juste trouver genre des. C'était quoi ? Des sirops de. D'érable. Je crois que c'est ça. Et des chips. Mais même si ça prenait 3 siècles. Bon bah les 3 siècles tu pouvais les faire. Là. Là si tu meurs. Tu dois recommencer à chaque fois. Pour récupérer les notes. Donc ça aussi ça crée un peu une difficulté. Même sans protection. Ça met. Sans. J'ai envie de tester aussi. Je suis pas sûr. Genre ça ferait con. Genre on dort en plein milieu. Genre à l'extérieur. Et le truc ils nous attaquent pas. Ça serait bizarre non ? Je trouve ça bizarre. Genre j'ai envie de dormir ici moi. Genre 3 heures ici. Je vais faire des tests. Mais bon. Je vais pas tester maintenant. Je vais quand même mettre un glyphe. Mais faudrait faire des tests. qui sont en plus. Vas-y. On va. D'abord on va. Parce que on commence à être un peu lourd. Là on l'entend, il avance. C'est très facile. On va mettre un gliss et dormir, on va jouer la protection quand même. Trois heures ça a l'air de passer. 19 minutes. Je crois qu'il est devant moi. Je crois qu'il est sur ma droite. Ah mais c'est 19 minutes dans le sous-sol en fait. Qu'on est tranquille, y'a pas de problème. On peut utiliser ces petits endroits en fait pour dormir tout simplement. Genre le sous-sol est complètement... Enfin c'est pas la même zone par rapport à celle-là, c'est pas connecté, rien du tout. Ouais il est sur ma droite. Ah le deuxième faitout je l'enlèverai quand j'aurai deux canettes là, deux boîtes de conserve. Parce qu'il faut pouvoir faire deux cafés en même temps ou alors deux thé, des trucs comme ça. Mais je crois que j'ai qu'une seule conserve pour le moment. Très bien. Après maintenant on l'entend. Donc je pense qu'il a avancé pendant qu'on dort mais c'est obligé. Donc je crois pas que le walker soit complètement bloqué quand on dort. Sinon ça serait quand même un peu absurde. J'ai des pêches. Ah ok. J'ai fait en sorte de pas les prendre parce qu'à chaque fois c'est lourd. Enfin tout ce qui est en conserve. Oui c'est possible. On les ouvrira. Comme ça on virera le faitout du coup. Et après quand on va repartir du point de désolation on va en profiter pour dormir au maximum en fait à chaque fois. Vu qu'on a pas mal de bombes à peinture. On va en profiter. On va mettre des glyphes tout le temps. On va dormir trois heures, glyphes, trois heures etc etc. Comme ça on sera au maximum. Je crois pas qu'on en a vu. Ici. Il y a plein de petites choses que je voudrais qu'ils améliorent ou alors qu'ils changent dans The Long Dark. Genre déjà une touche pour jeter les objets directement au lieu de cliquer et jeter. Genre qu'on puisse mapper sur la souris ou un truc comme ça ça irait tellement plus vite. Pouvoir ouvrir l'inventaire et continuer à avancer aussi ça serait bien. Regarder la carte pour pouvoir avancer. Un marteau. On va aller forger ? Est-ce qu'on peut aller forger ? Non attends. Peut-être un peu trop les trucs. On a vraiment des vêtements de clamp. D'accord. Je voulais éteindre ma lampe mais c'est pas grave. Il se téléporte ce coup. Il va se téléporter s'il est vraiment trop loin en fait. Du coup de craft Masamune et l'adeau du pouvoir. Ça marche. Masamune. ça serait bien genre on se fait un vêtement et on devient invisible et les animaux nous détectent plus ce serait tellement cool donc j'ai l'impression que le dark walker se téléporte quand il est au moins à deux zones de toit genre en fait il rattrape son retard parce que là il était encore dans sur l'autoroute côtière du coup donc nous on a passé la mine et quand on a passé la mine il était directement à côté de nous je crois donc il se téléporte je pense que c'est de genre si t'as une zone d'avance il se téléporte je crois que c'est ça parce que sinon ce serait un peu trop facile en fait parce que tu peux faire des leurres à chaque fois donc du coup du coup ça rend la chose un peu trop simple le feu il est au même endroit on pourrait aller dormir au feu je dirais je sais pas trop on va voir c'était un cerf est-ce que je peux l'avoir pour moi il se téléporte quand tu changes de région je suis pas sûr que ça soit région par région on va voir en tout cas dans la mine il était pas là c'est juste après il est où c'est quoi que tu sois devant moi très bien mais est-ce qu'il tue les loups alors est-ce qu'ils vont tomber morts s'ils sont à côté ça serait sympa de voir ça quand tu es sorti il était vachement bah oui du coup il a été téléporté une fois qu'on est sorti de la mine en fait mais ce qui est bizarre c'est que normalement il aurait dû être derrière moi s'il m'avait poursuivi alors que là il était on va dire plus ou moins devant moi ça c'est ce que j'imagine bon normalement on devrait avoir le temps de fouiller ça sans trop être pressé il peut être dans la mine tout à l'heure il était dans la mine même dans la mine il peut te courser ce qui est super dangereux la partie d'avant il y était on va au dessus J'ai du fard ou pas. On devrait avoir encore 2 minutes à peu près. Le temps qu'il arrive. Et après on utilisera le sac de couchage pour dormir au feu. Comme ça on sera tranquille, on n'a pas besoin de faire... ... de faire d'insignes ou rien, de glyphes. Par contre on va mettre un leurre qu'on sortira du fard. Faut qu'on fasse du thé aussi. Est-ce qu'on fatigue un peu trop vite ? Ah il est pas loin. Ça m'a fait peur le drapeau, je pensais qu'il y avait un trou. Ah il est là. Ok très bien. Comment le Dark Walker monte en haut du fard s'il le traverse ? Je pense pas qu'il... Je crois qu'il se met à... Genre à la hauteur en fait de ton personnage j'imagine. Après oui ça serait pas mal de tester. Tu restes au-dessus du fard et tu regardes ce qu'il fait. Ça serait intéressant. De faire des expériences comme ça. Ça serait pas mal. Parce que même moi je suis aussi curieux qu'elle mécanique il fait. Comment il fonctionne vraiment. Parce que même moi je suis aussi curieux qu'elle mécanique il fait. Comment il fonctionne vraiment. Je vais pas sprinter parce que sinon ça va être un peu la catastrophe. Je suis content cet événement c'est bien. Ça change un peu. Après on pourrait aller au bateau. Ouais ça sert à rien d'aller à l'intérieur. Quoi qu'à la limite peut-être qu'on repart. Aller à l'intérieur pour voir s'il y a des... Une bombe à peinture. Et encore je suis pas sûr. Si ça vaut le coup. Alors j'ai escaladé l'autre montagne. Il s'est engouffré dans la terre en dessous de moi. Il y avait aucune échappatoire. Pas même dans les cieuses. Où il se nourrit de mon délire. Ah non peut-être qu'il va te tuer de peur en fait. S'il peut pas t'atteindre. Il va peut-être te tuer de peur. Au final. Ah ouais on a des poches. Bien vu. Je crois que c'est 50 mètres la peur. Non 30 mètres. Je m'en rappelle plus trop. Ouais avec les dégâts de proximité ouais. Parce que en fait j'ai pensé à ça avec la note qu'on vient de lire. Ok il est au phare. 50 mètres ok. J'ai envie de mettre la cagou juste pour le style en fait. J'ai envie de mettre la cagou juste pour le style en fait. Rires Ça vous donne un look pas mal je trouve Ok 41% ? On va peut-être pas avoir le temps de dormir Je sais pas peut-être une heure Ça va être chaud non ? Je sais pas si on tente Je sais pas Qu'est-ce qu'on fait ? On part On dormira dans la mine On dormira dans la mine On va juste continuer à cuire On va juste marcher On devrait être bon Puis après on a encore des bochons énergétiques Je sais pas ça fait peut-être limite quand même une heure Si jamais on se loupe en fait On aura tout ça à faire Alors qu'à la mine on pourrait dormir genre devant la porte Tout simplement Je serais plus à vouloir dormir devant la porte De toute façon même là on peut le faire On peut d'abord faire la route Se mettre au bord de la zone Dormir devant la zone Enfin devant le changement de zone Et après on refait pareil dans la mine Etc etc On utilise un peu les changements de zone en fait On utilise un peu les changements de zone en fait Comme ça c'est plus tranquille Faut passer le pont On va passer par là Je vois rien avec ce gaz On est à 12 minutes On va pas passer une heure à dormir J'ai bien pris le sac de couchage Mais c'est un pas On l'entend grogner. Il est tellement lent qu'on le rattrape en fait. On est en train de faire un cercle. Putain. On va tirer au bon moment. Ce serait bien de pouvoir faire tourner le revolver sur nos doigts. Quelle saloperie, je l'entendais. Genre la fille, elle a jamais... Elle a bu que de l'eau toute sa vie. Genre tout ce qui est caféine, tout ça, elle n'en a jamais bu apparemment. Donc elle prend une boisson énergétique, ça y est, elle n'en peut plus. Elle a mal à la tête, elle tremble, elle a vu qu'il se trouble. C'est la fille la plus saine du monde d'appartement. Là, on est bon, on a fumé, très bien. Par contre, ce que je voudrais tester, c'est combien de minutes ça va nous prendre de dormir une heure en fait. Je peux m'en faire un, moi je prends un latté s'il te plait. Merci. Après, rattraper un sommeil comme ça, c'est un peu relou. Techniquement, c'est 9 minutes IRL. Ouais, mais du coup, est-ce que ça va les accélérer ? En théorie, ça ne les accélérerait pas du coup. Je ne sais pas, j'ai envie de tester. Comment on pourrait tester sans... Genre, si on va dans la mine, ça va sauvegarder. On ressort de la mine et on teste. Je ne sais pas, j'ai envie de... Je ne fais que du corset, plus noir que le pétrole. Ouais, j'imagine aussi. J'ai envie de tester, mais c'est dangereux. Tu vas voir, ça sauvegarde. Sauvegarde. Là, on est à 22%. Ça va sauvegarder quand on aura dormi, en fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas chaud. Je ne sais pas. Ouais, ouais, j'ai pensé aussi, ça allait sauvegarder. Je ne sais pas. On va le faire là. On va le faire là. Le problème, c'est que si jamais on se loupe et qu'on perd de la vie, ce n'est pas grave. Honnêtement, perdre un peu de vie, ce n'est pas le problème. Mais c'est toute notre nourriture, notre café, tout ça, qui va être à zéro. Et du coup, là, il faut autant recommencer. Mais on va utiliser cette zone, parce que de toute façon, on ne revient plus du tout ici. On a la note, on est bon. Donc, on va pouvoir utiliser cette zone pour dormir. Ce qu'on va faire ici, je vais regarder les pourcentages, voir s'ils augmentent vite ou pas, quand on dort. Comme ça, on aura une idée. On va voir. On rattrape un peu notre sommeil, parce qu'elle est quand même bien épuisée. C'est pas possible. C'est pas possible. On va quand même faire un glyphe, peut-être, dessus. 22% On va dormir 2h. Quand tu meurs, honnêtement, on va pas mourir. Maintenant qu'on connait la mécanique... En fait, là, on est pas en survie ou en tout ça. On est juste à vouloir récupérer les... Ouais, non, ça, ok, ça compte pas. Ça compte pas, donc ça marche. On peut faire ça. Donc ouais, les 9 minutes, oui. Le chat avait raison. On peut les utiliser. Après ça, c'est marrant parce que, dans un sens, ça change un peu le mode de jeu. On est en train de tester des... Genre des solutions pour rendre la vie plus facile. C'est un peu... C'est pas des exploitations, mais bon, c'est les mécaniques du jeu, quoi. C'est comme ça. Bon, après, on est toujours pas complètement sûr. En tout cas, moi, je suis pas complètement sûr que... Sans protection, on puisse dormir. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense qu'il faut quand même une protection. Repos amélioré. On va quand même... On va quand même remettre repos à 1000€ au max. Et là, on est full. Ou proche. Proche d'être full. Très bien. Déjà fait 8 heures sans protection. Sans ou les zombies et les squelettes, y'en a pas. Ouais, peut-être que ça passe sans protection. 22%. On est nickel. On est nickel. Est-ce qu'on a un café ? Non. Non. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que la protection, c'est pas utile. Je regarde l'inventaire vite fait, vu qu'on est tranquille. On a encore 4 bombes à 100%. Non. Euh... 300 et une 50. C'est bien. Euh... Bon, ben, let's go. 6 minutes. Pourquoi on est à 6 minutes maintenant ? C'est bizarre. Ah, y'a toujours un leurre ici. Pourquoi on était à 6 minutes ? Y'a un problème. Pourquoi on était à 6 minutes et c'était à 22%, 23% ? C'est genre le temps global en fait ? Le gaz global ? De toutes les zones ? C'est ça ? Y'a une mécanique que j'ai pas dû comprendre. 25, 26... Y'a un problème là, non ? Ou alors c'est juste... Ça c'est genre le... Ah non, le 28%. Genre le monde alors ? Peut-être ? Genre tu serais limité aussi dans le temps pour le monde. Pas que pour chaque zone. C'est bizarre. Et si le gaz continue... Euh... Et au passage le leurre ne descend pas. Je veux pas dire mais la barre ne descend pas. Donc je sais pas trop pourquoi. Euh... Et si... Quand on quittait le monde... Enfin une zone pardon. Le gaz continuait à monter. Enfin ça, ça serait encore absurde. Encore plus... Plus fou, non ? Oui, j'ai vu qu'il y avait 0 qui s'affichait quand on quitte une zone. Donc oui, bug d'affichage pour ça. Pardon. Juste au cœur. J'étais en train de m'étouffer. Avec de l'air. T'es cool. Désolé. Il est tout bugué ce jeu. Mais Interland ça fait partie de Bethesda hein. Si vous le saviez pas. Chaque fois qu'il y a des bugs dans un jeu, c'est une filière de Bethesda. Genre au final, vous avez vu Halo Infinite. Il y avait des problèmes et tout ça. Les graphismes, il y avait du popping et tout ça. De loin. Bah en fait, c'est parce que... Microsoft avait déjà racheté Bethesda. Et Bethesda avait travaillé sur le nouveau Halo. Et c'est pour ça qu'il était... Qu'il y avait des problèmes. Et du coup, il a été repoussé. J'ai 19 minutes. Bah il y a un problème en fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Pourquoi maintenant on a 19 minutes ici ? Donc comme j'ai dit, ça veut dire que quand on rentre dans une zone, en fait on l'active. Et si on ressort, bah elle continue d'être activée. C'est ça ? Mais bon, ça va faire au moins 20 minutes qu'on est parti de cette zone là. Donc elle devrait être à 0, non ? Déjà. J'utiliserai le gif de dissipation vraiment si on en a besoin. J'attendrai vraiment les 5 dernières minutes genre si on peut pas changer de zone. C'est étrange. Et oui, je crois qu'on lui a mis une zone d'avance au monstre donc qui s'est téléporté. Je pense que c'est quand tu lui mets une zone d'avance. Je suis quasiment sûr de ça. Genre la mine, il l'a jamais atteinte. Donc du coup, quand on est sort... Attends. On a passé la mine... Ouais, non c'est ça. Bah la mine ou la zone d'après. Une des deux. Et après il s'est téléporté. Il est sur ma gauche, très loin. Genre là-bas. Oh la vache. Je suis aussi loin de... Ah oui. Ok. Pour moi quand tu quittes la région, on se met en poste de gaffe. Je pense aussi mais c'est bizarre pourquoi il y a 19 minutes. Parce que quand on est sorti de la zone, on avait pas le temps encore. Quoique... Quoique, on était déjà à 40 et quelques je crois. Non, c'est possible. Non, c'est possible. C'est peut-être bon en fait le temps. Ouais, la zone était en pause. C'est juste que le temps s'affiche quand t'es à 50%. Ouais, non. C'est peut-être pas... C'est pas un bug. Enfin. Il est où le feu ? Ah par contre on va peut-être se bouger les fesses quand même. Il est super concentré. Non même pas, je lis vraiment tout le chat. En plus j'oublie personne. Je lis vraiment tous les messages. Je me disais ça. Chiana se sent seule. Il est parti dormir. Oh la vache, non, on s'endec. Ça va, on est léger, on est super léger. Donc ça met un peu de temps à s'activer, le fait de tomber dans la flotte. Mais c'est vrai que je pensais tomber, honnêtement. On a trouvé toutes les armes, je crois. Il nous manque juste un arc, honnêtement. On a trouvé le revolver, le fusil, le lance-fusée. Ça grince, ça gronde, je crois qu'il vient des étoiles, mais aucune beauté ne peut sortir de ce vinafier. J'ai envie de faire du thé, mais on n'aura pas le temps. Le temps que je change mes vêtements. Quoi que si on fait en accéléré, comme on a vu, normalement ça devrait être bon. Enquilie sank. Je crois qu'on a plus assez d'eau. Je suis content qu'ils aient mis ce bruit. Normalement on n'a pas besoin de mettre un autre roller, il est super loin. On est un américain ok ? Dès qu'on entend un bruit on tue. On a donc un extraterrasse. Depuis la note, genre il vient des étoiles et tout ça. Enfin le mec pense ça. Microsoft a racheté Bethesda pour mettre des micro-transactions dans Halo. Bah s'ils font le multijoueur gratuit, et au passage apparemment il tournera à 120 fps sur console, lol. J'attends de voir ça. Si c'est gratuit, ça voudrait dire que c'est fort possible qu'il y ait des micro-transactions. Ça serait drôle pour pleurer quoi. Genre des skins, vous voulez pas acheter des skins de Spartan pour le multijoueur ? 5 euros la skin. Onze minutes, faut pas que je me loupe pour passer en haut. Faut pas qu'on se bloque. Il y a des micro-transactions dans les multijoueurs, moi non plus ça me dérange pas honnêtement si c'est gratuit. Mais après il faudrait pouvoir avoir un moyen. C'est ça le problème, c'est la balance en fait. Entre si tu joues, genre au bout d'un moment tu pourras acheter le skin sans payer. Et après si tu veux tout directement débloquer, bah tu payes. Genre un peu comme le Battle Pass je crois, c'est de Call of Duty. Genre tu peux tout débloquer en payant, je pense. Mais si tu joues assez, tu peux, ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus, à un moment ils ont changé leur système aussi. Au début c'était mieux. Mais si c'est comme ça, c'est bien. Si tu joues et que tu peux tout débloquer, et que t'as vraiment pas besoin de payer, mais bon il faut jouer genre 15h ou un truc comme ça, d'accord. De toute façon les jeux multijoueur c'est fait pour être beaucoup joué. On va vers la rivière pour que je sois sûr de la route. On voit où on est sur la carte avec un pointeur, ouais ouais, la flèche c'est moi. C'est pour ça que j'arrête pas d'ouvrir la carte tout le temps. Oui c'est pour ça que l'événement il est pas extrêmement dur. Il faut juste bien comprendre les mécaniques de jeu. Du mode. Et après planifier notre route. Mais sinon oui tu vois. La rivière est là, le pont est cassé, enfin le pont il est là. Du coup on va bifurquer un peu sur la droite et monter. Une pire cric. On a 8 minutes. Il faut quand même pas se louper. D'accord. On peut très bien passer genre 15 minutes à vouloir essayer de trouver un passage. Parce qu'elle est dans l'incapacité de monter les genoux elle. Donc il y a la montagne à passer en premier. Du VR sur The Long Dark. Euh non c'est pas supporté. Mais après même les jeux qui sont pas supportés on est d'accord tu peux les passer en VR. C'est juste que... Bah t'auras pas euh... Euh... Oh putain connasse. Enfin le menu quoi. Non ? Genre tous les jeux en théorie tu peux les jouer en VR. Si je dis pas de commun. Tu peux mais t'auras juste un écran donc est-ce que... Mais c'est mieux ou pas ? Enfin est-ce que c'est... C'est sympa ou pas ? Ok par contre il y a 7 minutes faut pas que je me loupe. Ok je crois qu'on peut passer par là. Yes c'est bon. J'aime pas monter comme ça à chaque fois cette zone elle est relou. Non c'est rien ok c'est bon. Je pense qu'en VR ça serait pas mal zone longue d'arc. Genre avec la mécanique pour tirer, le fusil, l'arc et tout ça. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Ok donc voie ferrée. Là c'est une nouvelle zone. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il a été téléporté ou pas ? Est-ce qu'il aurait été téléporté ? Le Dark Walker. Je dirais que non parce qu'il est juste derrière nous. Parce que là c'est une ligne droite donc c'est un peu embêtant en fait. S'il est devant moi. Ouais non en VR ça serait sympa. Genre rien que ça en VR tu le passes en VR c'est marrant. Là tu rigoles. Là tu rigoles pas mal je pense. Ou en haut du barrage aussi. À un moment tu dois frôler le mur du barrage pour passer de l'autre côté. Après t'as une chute de je sais pas 50 mètres. On va refaire la même technique. On va dormir je crois. Je pense pas qu'il soit dans la zone je crois qu'il est encore en arrière. Après on a dit qu'on allait où nous. Je me rappelle plus. Une fois qu'on est au lac mystère on va où ? On a fait ça, on a fait ça, 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 ça. On a 4 pages. Pourquoi j'en ai 6 ? On va trouver d'autres. Euh cric lugubre ? Non. Si. Lac mystère, cric lugubre. Musquegmorm. Je crois qu'on va devoir faire cric lugubre. Je suis pas trop sûr. Je pense qu'on va dormir dans cette session là. Et peut-être s'arrêter là. Et après on verra si on va directement à la cric lugubre ou pas. Parce qu'il y a la corde à mettre juste là. On ira dans le ravin. Parce que passer par le ravin en fait, ça va nous permettre de ne pas toucher la zone. L'autre zone. Je sais pas. C'est embêtant. Il est où ce coin ? Ouais, non, il a été tépé. Je crois qu'il est là-bas. À ma droite. Ça m'embête, le coup de la cric lugubre. Ça m'embête, le coup de la cric lugubre. Ça m'embête. Trop bien. Très bien. Avance. Je pense qu'ils ont augmenté le nombre de boissons énergétiques qu'on trouve aussi. Est-ce qu'il y a la corde ? Il n'y a pas la corde. On pourrait aller prendre la corde et la mettre. Attendez, attendez, attendez. Je vous fais voir la map. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la map ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Oui, on a fait la voie. On a fait le feu. Oui, on a fait le feu. Après, on est passé par l'autoroute. On n'a pas pris le feu directement. On a directement tracé vers le point de la désolation. On a pris la note. Après, on est reparti vers l'autoroute. On a pris la note. Donc, on est bon. Et maintenant, on va vers Mystery Lake. On va vers Mystery Lake. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est directement prendre le ravin pour aller à la crique lugubre. Et après, remonter vers Muskegmon, par exemple. On pourrait faire ça. Et après, je ne sais pas trop. Ou alors, si on va directement à Mystery Lake. On pourrait faire... En fait, il faut éviter les allers-retours. Les gros allers-retours. Ça, ça, ça. Il faut éviter les allers-retours. On pourrait faire comme ça. Après, c'est du pareil au même, honnêtement. On fait Mystery Lake. Genre, on va directement à Mystery Lake. Une fois que c'est fait, on peut directement aller à Milton, sans passer par Muskegmon. Comme ça, on ne touche pas Muskegmon. La zone, elle n'est pas touchée. Rien du tout. Une fois qu'on est à Milton, on va tout en haut. Usht, River Valley, c'est quoi ? Je ne me rappelle plus ce que c'était en français. Bon, c'est pas grave. On va là. Puis après, on retourne là. Donc, on retourne, en fait, sur Milton. Puis après, on va directement, donc, à Muskegmon, cette fois. Là, on ira à gauche. Puis après, on retourne à Muskegmon. Donc, Muskegmon, c'est la zone où on va passer deux fois. Et après, on ira directement à la zone cric-lugubre. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et après, on peut faire différemment. Le ravin, on prend la corde. Genre, on passe par le ravin, en fait, avec la corde. On va à la cric-lugubre. Puis après, on va à Muskegmon, etc. Mais en fait, ça nous fait revenir après sur Mystery Lake. Si jamais on se loupe, c'est un peu chiant. Donc, on va sur Mystery Lake maintenant. C'est pas mal. J'ai jamais regardé les splenaratives de JDG, honnêtement. J'ai jamais trop fait attention à ça. Ok, c'est bon, première partie. Donc, Mystery Lake, on a dit. On a pas besoin de passer par le barrage. Donc ça, c'est bien. Du JDG, j'aimais bien... Enfin, il a sa deuxième chaîne, là, le bazar. Et j'aimais bien regarder les petites vidéos des jeux, là. Des jeux qu'il fait. C'est marrant. Des fois, je préfère ça que les... Que ceux de la chaîne principale, en fait. En plus, ça fait super longtemps que j'ai pas regardé JDG. Ça fait au moins, je sais pas, 7 mois, 8 mois. Je me rappelle des fois, à une époque, j'avais... Enfin, il y a la playlist de tous ces trucs et je regardais ça. Genre en boucle de temps en temps. Enfin, quand je travaille à côté. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, en fait. Chaque fois, je me mettais ça en fond, en fait. Quand j'étais occupé sur l'ordi. Et puis après, ça me passe. Je regarde plus pendant des mois et des mois. Le jeu en vrac, ouais. C'est quoi, ça ? Non, ça c'est un cerf. C'est pas un livre. C'est pas un livre. Ouais, je pense que c'est... Ce genre de vidéos, c'est bien pour mettre en fond. Genre par exemple, de The Long Dark, moi j'ai eu beaucoup de commentaires ou de gens qui venaient sur le chat me disant que c'était un peu pareil, en fait. Ils aimaient bien... Bah, ils aiment bien The Long Dark de base. Euh... Mais euh... Il m'écoute genre parler sur The Long Dark et tout ça. Il est où ce con ? Merre, je crois qu'il est devant nous. Euh... Et après, du coup... Mais quel con, on fait demi-toi. Euh... Et il laisse ça en fond pendant qu'il travaille et tout ça. C'est sûr que le week-end ça m'aide à m'endormir. Tchiii... Bah tant mieux. Quelquefasse de la ASMR. Alors bienvenue. Aujourd'hui nous allons aller à la crique lugubre. Nous allons éviter des loups. Oh ! Il y a un lapin. Oh le joli lapin. Oh le joli lapin appétissant. Qu'est-ce qu'on fait ? On dort là ? Ou pas ? On teste ? Pas très loin. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Normalement non ? Six minutes. T'as un peu peur de faire ça je sais pas. Non 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 ! Je voulais pas dormir, je voulais récupérer le sac. Oh la vache. Putain. Oh la peur quoi. Je mange tout ici comme ça on perd le temps en fait dans cette zone parce qu'on y reviendra pas. Ok. Parfait. Oh la grosse frayeur quoi. Ah non il est sur ma gauche. Saloperie. T'es sérieux ? Il y a le Dark Walker et toi tu me fais chier. On peut pas mourir ? Je suis Dark Walker. Qu'est-ce qu'elle a dit ? What the hell ? T'es sérieux ? Ah la vache. Mais toi t'es vraiment là pour me faire chier. Mais toi t'es vraiment là pour me faire chier. Mais je l'ai touché. Et on viendra pas. Ah le feu il est en plein milieu. C'est vrai. Et merde. Ah ok. Merci les sous-titres. Ah 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 ah. Ok. Evidemment. Combien de morts ? Euh. Bah on est pas vraiment morts en fait. La première c'est... Euh... La première on est... Non la première j'ai abandonné. Enfin j'ai changé. La deuxième on a vu que... Enfin après moi j'ai compris qu'il fallait quand même un... Tracer un chemin si on voulait faire les notes. Donc du coup après on est allé s'amuser avec le Dark Walker. Genre on lui a foncé dessus et tout ça. Donc du coup euh... Donc du coup c'est la troisième. Ils font chier ces lourds. Donc euh... Ouais là on est... On est sur la troupe. Ouais j'aurais bien voulu quand même avoir l'animation mais on a... Dans un sens on a découvert que si vraiment il y a un leurre tu peux lui passer complètement à côté en fait au monstre. Et il va complètement t'ignorer. Donc ça c'est pas mal parce que des fois on s'est battu tout à l'heure qu'on était au point de la désolation. On était plus ou moins de nez à nez et c'était une sorte de couloir. Donc on a mis un leurre et on était tranquille. Donc dans un sens pas si mal. Là combien ? 9% ça va. Euh... On avait dit qu'on allait où maintenant ? Directement à Milton. Donc il faut... Pas prendre le... Les rails. Il faut aller sur la droite dans la maison du trappeur. Euh... Fais moi un sans-bûche Shaina s'il te plaît. On va voir. Toi tu me souviens. Attends je recharge. Merci. Voilà. Alors on peut pas le voir, on peut pas se battre contre lui. On peut que fuir mon coeur n'est plus qu'un sombre écho dans la forêt toujours à la recherche d'un feu verdâtre. Alors par contre on reviendra pas ici. Donc on va faire cuire quelques trucs. Ah j'ai pas d'eau. Merde j'ai pas d'eau. Je vais ignorer le chat pendant 2 minutes le temps que je regarde le vêtement. Je vais ignorer le chat pendant 2 minutes le temps que je regarde le vêtement. C'est bon. Très très bien. Le revolver j'ai envie de le jeter, je vais parler maintenant. C'est bon. On est toujours à 15% On est très potable Si t'es dans le cul de sac ça te sauve complètement de savoir ça Tu peux lui passer directement à travers Je pense pas qu'on ait besoin de On peut faire une heure On fait une heure là Pour me protéger de toute façon Ouais j'ai vu le revolver De toute façon on a plus de balles Donc on est tranquille Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Très bon Je crois qu'on est bon 18% Très bien On va boire un café Qu'est-ce que tu me fais ? On va gagner du... Pourquoi tu me sors le revolver à chaque fois ? Ça aussi ça devrait prendre l'arme qui est peut-être chargée Non ? Ça serait pas mal quand même C'est pas mal Merde Je vais pas vous prendre ça C'est pour ça que j'ai envie de jeter le revolver en fait Il y a des balles partout Il y a un truc que j'ai ramassé Très bien De toute façon on va pas le Enfin quoique Vu qu'on a compris plus ou moins que le temps S'arrêtait Quand on faisait accélérer les choses A la limite on pourrait le Le nettoyer Le réparer le revolver je crois Enfin on en trouvera sûrement un deuxième De toute façon c'est pas grave Bon On est bon Le Dark Walker est derrière nous On a la note donc on est libre de partir On va faire la cabane Enfin le bâtiment Qui est sur près du lac On va le fouiller à fond Et après on va partir vers la maison La cabane du trappeur Et si jamais le leurre Est détruit entre temps on va remettre un leurre Pour être tranquille On va voir Et après on ira à Milton Et puis voilà Tranquille Mais c'est vrai que c'est long Depuis qu'on a le troisième run On l'a commencé genre il y a deux heures et demie Et on a cinq notes C'est quand même beaucoup Mais sinon niveau ressources On est très très bon On a tout ce qu'il faut On a de la nourriture à foison On a vraiment tout ce qu'on veut La lampe J'ai envie de la jeter Et qu'on finisse par utiliser seulement Des flares Mais bon C'est un peu aléatoire aussi Les flares Donc je suis pas trop sûr On commence peut-être à avoir trop d'objets On va aller en haut d'abord Avec le gaz Oui oui on a vu ça On a vu ça dans le deuxième run Tout était à zéro Même les boissons énergétiques Le parquet il est en bon état Donc on va voir un peu Ah de l'eau On va prendre l'eau On va prendre ça Alors Très bien On commence à peser de plus en plus lourd aussi Avec les vêtements C'est pas énorme Mais ça commence à se ressentir Ouais parce que quand Quand j'ai vu qu'on allait avoir le gaz Au plein et tout ça Puis après Notre vie commence à baisser On est sortis de la zone Donc on a échappé Donc ça va quoi Mais après j'ai vu que tout était à zéro Et c'est là qu'on a décidé D'aller combattre Le Dark Walker C'est là qu'on s'est dit C'est bon c'est le moment Tu peux manger la nourriture Si t'es au niveau 5 Bon bah le leurre est toujours là Ça va c'est bien Si t'es au niveau 5 de nourriture De cuisine pardon De cuisine Tu peux manger tout ce qui est à zéro Boîte de conserve Viande C'est bizarre On l'entend là Donc ça voudrait dire Qu'il est proche C'est pas logique C'est bizarre J'ai vraiment l'impression Que quand t'es dans un bâtiment Même si t'es dans Le bâtiment est dans la zone Où t'as mis le leurre Je crois que le leurre ne fonctionne plus Et le Dark Walker Recommence en fait A marcher vers toi Je pense Parce que c'est pas normal Il devrait pas être à côté Il devrait être vers le Le barrage Là Enfin non Vers le train Pardon Vers le wagon Salut Bruceye Ça va bien Fasse un bon week-end Ah dans ce mode C'est pas trop Moi j'ai essayé Non moi j'ai essayé Non 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 J'ai essayé de la manger A zéro pour cent Je ne marchais pas Il est tarteau C'est ça Il est tarteau Alice pense que Quand on rentre dans le bâtiment Le lien ne fonctionne plus Ouais je pense aussi Je pense que Tant qu'il est pas sur ton écran Écrit Sur ton écran Il ne fonctionne pas Dans ma deuxième partie Le gaz était à 100% Et dans l'inventaire Tout était à zéro Et j'ai essayé de manger Et ça marchait pas Tarteau Oh mon dieu Shaina Casse toi un doigt Ouais ouais Confiné Je pense à faire des papiers Si vous devez sortir Les gens Pensez bien à ça Ils font des contrôles C'est combien 135 euros Je crois là Je dirais qu'il est là Dans cette direction Pas complètement sûr 0% sans le gaz Ouais mais 0% sans le gaz Faut la trouver Enfin Je pense pas qu'on ait le temps De vivre assez longtemps Pour avoir une nourriture Qui descend d'un aéroport 135 euros Et faites attention Quand vous allez même acheter De la nourriture Et tout ça Dans les grandes surfaces Les gens deviennent Complètement cinglés Ils sont agressifs Irrespectueux C'est une horreur C'est vraiment une horreur Honnêtement J'ai pas trop fait gaffe Si les pourcentages Descendent extrêmement vite Dans ce mode là Ouais Je sais Les gens qui sont comme ça De toute façon Parce qu'il n'y a pas De réelle panique Donc il n'y a pas De genre de De personnes Qui paniquent réellement C'est juste que les gens En fait étaient Comme ça Maintenant on les voit Beaucoup plus Parce que Parce que Entre parenthèses Ils ont l'opportunité De montrer comment ils sont Parce qu'au final Il n'y a pas De réelle panique Il n'y a personne Qui est vraiment paniqué Pour de vrai C'est pas comme si On entendait des bombes Tomber Ou des trucs comme ça On est à combien ? Entre 42% 42% On va aller à la cabane Du trappeur 42% On va regarder Dans la cabane du trappeur Si les pourcentages changent Normalement Je dirais que non Je dirais que ça va être Les pourcentages de la zone Mais on avait vu Que le sous-sol Tout à l'heure Dans l'autre zone Était complètement dissocié De la zone elle-même Donc peut-être que Peut-être que ça va marcher A plus tonton Plus tard Bon dimanche Je vais voir un peu ça Ok Non c'est la zone C'est la zone Alors est-ce qu'on On avait dit Qu'on revenait A cette zone Ou pas Mon dieu Tous les objets Qu'il y a Hein Moi qui joue Que en intrus Ça me rend fou Regarde moi ça Il y a des trucs partout Alors là on va pas faire le coffre Ça c'est sûr Regarde moi ça Il y a un nouveau revolver Bah tu vois J'avais dit Que ça servait à rien De le réparer Qu'on trouverait Un nouveau revolver Voilà C'est tellement bien On a fait tout Ok alors Je me demande si je peux J'ai une mécanique qui n'existe pas Dans les jeux Résentévin On va virer ça On garde le fusil Ou pas On fera juste On tirera moins Comme un débile Je pense C'est tout Faut un peu plus attention J'ai quand même Envie de le garder Mais non Mais attends J'aurais pas dû faire ça 19 minutes On va dormir Trois heures Je sais pas pourquoi Les gens comme ça C'est Même j'avais vu Aux informations Les gens étaient déjà Partis faire des courses Avant l'annonce Du confinement Genre tu leur demandes C'est pas genre J'ai pris quelques Réserves Genre une semaine Deux semaines Ça va Les mecs ils étaient là Oh on a pris quelques réserves Un mois Un mois et demi Mais ça va pas la tête Où est-ce que tu vas Foudre tout ça Chez toi Moi Un mois Un mois et demi De réserves Ça serait que des pâtes crues Ou des trucs comme ça Je peux pas Je peux pas mettre autant Dans mon réfrigérateur Et tout C'est fou S'en fous S'en fous les gens Non mais Un mois et demi de réserve Ça va pas la tête Une fois toutes les deux semaines C'est très bien Pour ce qu'on a Si on peut Si on peut emmagasiner Evidemment Après Je dis pas aux gens De prendre des réserves Alors que J'aurais finisse par Un quart Ou un tiers De la nourriture Qui périment Mais Ouais Une fois Une fois Une course Pour deux semaines C'est largement facile Enfin Après ça dépend Des familles Si elles sont nombreuses Ou pas Evidemment Mais en général Ça passe Donc là On est parti Pour 1000 tonnes Très bien Il est toujours derrière Ok Donc là On est La blague On est dans une zone Qui a pas de gaz Excuse moi Il est où le gaz Alors est-ce que Ça serait un bug D'affichage Genre il nous Il a été téléporté Putain Alors est-ce que On va pile sur lui On est obligé Il est juste à ma gauche Il doit être dans le décor A gauche Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Pas de panique Pas de panique Allez pas faire les courses Pas de panique Tout va bien Regardez ça Il est énorme Il est énorme Comment tu le vois Comment tu le vois Explique moi Comment tu le vois Est-ce que c'est par rapport Au bout Il ne sait pas Peut-être Alors on est dans une zone Qui est bugée Ou pas Si il n'y a pas de gaz C'est ça ma question Est-ce qu'on est dans une zone Bugée Oh la blague Oh l'arnaque Oh l'arnaque Alors ça par contre Ça c'est arnaque Il était dans la grotte Il était dans la grotte C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va perdre un peu de vie On est bon On est tranquille On est à moins de 50 mètres On commence à A mourir de peur J'ai rien vu Snormail invisible Par contre Il va très vite Ça lui fera perdre du temps Alors par contre Ça fait super longtemps Que je n'ai pas pris Ce chemin Pour aller à Hamilton Donc Là je descends Et après Je dois prendre Deux cordes C'est ça Deux cordes Les unes après les autres Genre je dois descendre Et monter C'est ça Si je m'en rappelle bien Je sais pas si on peut Directement descendre Sans la corde Je pense qu'on peut Genre là Je pourrais descendre Sans la corde On va faire avec la corde Nul Après Milton On va aller tout en haut De Milton Et après On redescendra Sur Milton Donc c'est pour ça Qu'il va falloir se bouger Les places Milton On va pas pouvoir fouiller Milton On va pas du tout Pouvoir fouiller Milton Parce que la zone Est grande On va Ouais On repasse Deux Quoi que Attends Milton Ouais Non Après Il faut faire Milton La zone en haut Je sais plus le nom Puis après On redescend sur Milton Et après On va à Muskegmorn Directement On peut aller à Muskegmorn Depuis Milton On est d'accord Genre Ça c'est Muskegmorn Et on va aller là Je sais pas si on va pouvoir Le faire C'est super loin Quand même De Milton Du coup Quand même bien On va faire On va faire que sprinter On va faire que sprinter On a du café On va utiliser toutes nos ressources Par contre Après Non bah Enfin C'est façon de parler Mais après De toute façon On pourra dormir Dans l'autre zone Et tout Donc c'est pas très grave On va pas attendre On va pas attendre On va pas attendre Qui était pas au maximum Parce que j'avais sprinté Mais c'est trop dangereux De le prendre Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Smiley Merci d'être passé Et Bon Bon week-end Ça c'est un vol On appelle ça un vol Quand tu rentres comme ça Aussi vite Et tu ressors aussi vite C'est un vol Quoi qu'il est derrière nous Honnêtement Il va jamais nous rattraper J'ai l'impression Qu'il est plus rapide Ou c'est moins Un peu étrange On va même pas pouvoir Faire ça À quoi qu'il y a de temps On a plus les pourcentages Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Dans le jeu On a plus les pourcentages Le jeu a bugué Je vais recharger la partie On est d'accord Qu'il y a plus les pourcentages Qui s'affichent C'est bizarre Je n'ai pas vraiment le temps De fouiller les choses Il arrive Parce que Ce jeu est tellement bien programmé Du coup que Le leur ne fonctionne pas Le leur ne fonctionne pas Quand on est à l'intérieur Putain mais c'est pas dur De tester votre mode de jeu Non C'est difficile C'est difficile de tester Les jeux de nos jours Quand on les fait Est-ce que c'est compliqué Vraiment C'est très très compliqué Qu'est-ce Pourquoi Qu'est-ce que c'est Quatre minutes Il y a les petites zones Comme ça Où on ne peut pas Rester très longtemps Donc là il va faire Demi-tour Du coup Il va aller vers le leur Je crois Ah on le voit Non Ouais non Là il va vers le leur Et je crois Que c'était la même chose L'événement d'avant Ils n'ont pas assez testé Donc là je ne sais pas Du tout Combien de pourcents De gaz Il y a Dans la zone Très très chiant Très très chiant Très très chiant Ça va me frustrer On avait mis où le leur On l'avait mis Genre un peu Avant Un peu après La corde Ça va Il est très loin Ouais je pense pas Que ça soit Des boissons énergétiques Qu'on trouve Dans les supermarchés Je pense qu'il y a Un peu de drogue Dedans Honnêtement Je pense qu'il y a Un peu de cocaïne Ça doit être coupé A la coque Là on a un bâtiment On va aller au bâtiment Je crois que c'est là Merde C'est peut-être un peu Trop sur la droite Bon c'est pas grave Grâce à plus tard Il y a Toujours ce con de Lou Qui est derrière Lui Lui il a vraiment la fin Il a très faim Ah c'est là Je crois que c'était plus proche Après ça la met dans un tel état Donc peut-être que c'est ça C'est peut-être vrai Genre elle voit Trouble et tout On a une lampe torche On prend la lampe torche ? Ah non on ne pourra pas se charger Il n'y a pas de Il n'y a pas d'horreur boréale Donc du coup là je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui se passe Ah au passage on n'a pas pris le On n'est pas allé au feu de Milton Faudra vraiment vraiment y penser Complètement oublié J'étais tellement Je voulais tellement Enrocher Complètement oublié de regarder ça Qu'est-ce que tu es en train de faire Avec la lampe ? Par contre on va faire ça On s'accroupit avant de sortir Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Et après dans la prochaine zone On pourra prendre un peu notre temps et dormir Genre histoire de se remettre De se remettre à fond Et du coup on descendra Pour Muskegmour Ah il y a même dans la grotte Qu'on pourrait dormir Même dans la grotte je crois Merde c'est là bas ou ? 17 minutes ici Ouais dans les petites zones comme ça Je crois que ça va beaucoup plus vite Genre c'est pas le même timer Entre les grandes zones Et les petites Mais bon Attends quitter la grotte On va en profiter Comme ça elle se repose un peu C'est parfait 16 minutes Je crois que ça reste au moins Je sais pas 6 heures 5 heures peut-être Le buff de repos On a 16 minutes Elle est presque au max On peut encore le refaire Tout ce qu'elle boit et mange Sérieux Genre tout le sucre Calingurgite Honnêtement Elle serait tellement morte En fait Caféine Sucre Calorie Laisse tomber Sac de couchage Ah mais c'est même pas de l'alcool Ah il manquerait plus de l'alcool Hop là Pourquoi on pleine ton tête Laisse les chiens dehors Attachés à la niche Avec les petites bandes Super C'est vrai que oui Il y a des gens comme ça Qui s'en foutent complètement Des animaux J'avoue Bon j'arrive plus ou moins A repérer l'endroit Pour aller au feu Et après il faut Trouver un moyen De descendre En fait rapidement Mais facilement Et après il faut Trouver un moyen De remonter Mais la plupart du temps Je descends en fait Au flanc de la montagne Et ça c'est un problème Parce qu'après on peut pas remonter Donc il faut vraiment Trouver un bon chemin D'aller et retour Ça c'est pas gagné par exemple C'est parti C'est parti Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien C'est important C'est bienvenu Je squattre la nige de mon chien. Ok. Il devrait être bon. C'est Euric, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ça va ? Assez, il ne sera pas sur Steam. Il est sûrement sur Ubisoft. C'est un gros jeu de nouvelle génération. Du coup, c'est un peu normal qu'ils veulent le mettre sur leur propre launcher. J'imagine. On va passer ça. Normalement, on est bon. Puis après, on va se retrouver là. Mais il faut trouver un autre chemin. C'est quoi le launcher de Ubisoft ? J'ai déjà oublié. C'est Uplay ? Je commence à les... Uplay, Origine, Bethesda, Lampshire, Steam. Ah là ? Ouây. C'est quoi ? Tchouc ! Tchouc ! On arrive au bord des montagnes donc il faudrait trouver un moyen de descendre en fait. Je vais un peu bifurquer sur la droite, je vais voir si on arrive à trouver un moyen. Faut juste pas se faire choper par un loup vu que j'arrête pas de courir. Il a changé de nom. On peut pas aller vers le bas l'arbre. Ah ah ah, on arrive à quelque chose. Ok faut se rappeler de ce chemin. Faut se rappeler de ce chemin. Donc deux fois ronces. J'ai pas de hachette pour découper. Merde ! C'est un problème ça. Vous croyez que ça passe avec le couteau ? Ou il faut vraiment une hachette ? J'imagine qu'il faut vraiment une hachette. Le feu il est là-bas je crois. Il est là. Ah non mais c'est pas vraiment le bon chemin. Oh c'est embêtant. Je pense qu'on peut le faire par là. On va aller très doucement parce que j'ai pas envie de me louper. On va essayer après de sauvegarder une fois qu'on sera au feu. Comme ça on pourra retenter si jamais on se loupe de chemin. Ok très bien. Donc par là on peut plus remonter. Ok on peut plus remonter. Donc il faudra trouver un autre chemin. On est à combien de pourcents ? On est à 15% ça va. Ça va ça va ça va. Ça va faire 3 mois que je le dis. On va rouler dessus tout le temps. Le jeu est trop simple. Bon il nous faut une hachette. Si jamais on trouve une hachette rappelez moi de la prendre. Pour ces moments là. Pour couper les ronds et tout ça. Bon il nous faut une hachette. Ah mon dieu, tu es sérieux ? Merci. Ah attends. Est-ce qu'on a des trucs à faire cuire ? Je me rappelle plus. Très bien. Ça se passe bien. Je vais se faire un peu attention. Très bien. Sans dire. C'est exactement assez long. J'ai vu qu'on avait un revolver en trop. Il faut le faire vite. 76, 86. Je vais regarder celui-là. Je vais regarder celui-là. Recharge. Et pêche. Et pêche ? Revolver Ocelot. Très bien. On est à 26 kg. Très bien. Café et vêtements c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais bon. Très bien. Ça sert à rien d'attendre en fait. Il faut faire accélérer le temps. Parce que là on est à 20%. Il est toujours à 20% 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 Genre dans les profondeurs des océans Il y a des poissons et des machins Qui foutent les boules par contre En plus je crois de base Tout est carnivore parce que les plantes Elles peuvent pas vivre vu qu'il n'y a pas de soleil Enfin il n'y a pas de lumière, ça va pas assez profondément Donc il n'y a pas de plantes Donc c'est tout carnivore Je suis pas fan du tout Mais ça serait intéressant De trouver des choses au fond Après je dis pas que j'irais moi-même Attention mais c'est intéressant Moi je serais plutôt la personne Qui va embaucher des gens Tiens tu vas aller au fond de l'océan Tu me rapportes des trucs dans un bocal Et je les regarde Mais moi y aller non Non Je vais pas y aller moi-même On est reparti Mon dieu ça me rend fou Tout ce chemin Alors on a essayé d'aller Complètement sur la gauche On a été bloqué Et je sais même pas où est-ce qu'on a fini honnêtement J'arrive même pas à comprendre En fait Pourquoi on se bloque Sur la carte J'arrive vraiment pas à comprendre Et le fait qu'on ait plus cette flèche là Ça nous tue Par contre ça nous tue Ça c'est vraiment un gros problème Sinon on serait sortis depuis Genre une heure Un machin qu'on croit est disparu C'est quoi un truc préhistorique C'est quoi un poisson Custacé Un mollusque 15% d'océan mondial Après je me suis toujours Enfin après quand j'étais On va dire petit Depuis tout à l'heure je passe à côté Je crois que c'est un bout de bois Mais en fait non c'est un sac Ok D'accord On aurait pu Bah c'est bien Chaque fois que je pensais Que c'était un bout de bois Non c'est un sac Avec des ressorts Je me disais Pourquoi on va pas au fond de l'océan Et tout ça Pourquoi on n'explore pas ça Ça a l'air intéressant Bah au final Parce que déjà On n'en gagnerait pas grand chose A le faire Et de deux C'est la merde C'est un peu compliqué Avec la pression Et tout ça Mais c'est vrai que Ça nous avancerait pas grand chose En fait Il y a quoi là Le chemin Non il n'y a pas le chemin Il n'y a pas vraiment de raison De financer Un truc aussi Aussi gros Ça marche Délixo A toute Tout à l'heure N'oublie pas ton masque Je sais pas si ça vaut le coup De monter Ou alors on continue Par là J'ai envie de regarder Le stream Tout à l'heure Ce qu'on a fait Le chemin Il n'y a pas grand effet Parce que Au bout de moi Un grand câble Tu racontes quoi Tonton Ça avec toi Des fois Je sais pas sur quel pied danser En fait Tant De quoi tu parles On va essayer de monter Sur le côté De gauche À un moment À un moment Ça montait On va peut-être Essayer Parce qu'on n'a pas testé Cette direction Par contre Je ne sais plus Vraiment Où c'est tough Ah Non On a trop Oh mon dieu Comment c'était simple Je crois qu'on est bon On est bon Comment c'était simple La route En fait Juste qu'on passait à côté Tout le temps Je me décalais trop vers la droite On est d'accord Que là c'est le C'est ça là En fait Moi j'allais par là À chaque fois Je crois qu'on est bon Ouais il y a tous les serfs Ouais ouais on est bon C'est le cas pour les télécommunications Je crois qu'on est bon Ok on va passer par le côté droit Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Je pense qu'on va dormir À la sortie Genre à côté de la sortie De cette zone là Encore une fois Dernière vérification On va dormir à la sortie On va se remettre à fond Et Parce qu'on va pas y retourner ici Donc on va utiliser les minutes d'ici On est à 38% En plus on a fait très 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 vite Et après On va Donc on sera à Milton À Milton il faut se bouger le cul en fait C'est pour ça que je veux Je veux dormir avant Et surtout sauvegarder en fait avant Parce qu'à Milton il va falloir tracer Il faut prendre la note Et après il va falloir descendre Jusqu'à la ferme Descendre les cordes Et Aller à Muskegmorm Donc ça va être un peu compliqué Oh mon dieu le bruit Blizzard Ouais en fait je me décalais Même si j'entends les cascades Au final c'était pas la bonne C'est horrible quoi C'était vraiment À côté C'est fou hein Dans The Long Dark Tu peux te perdre En un instant Tu peux vraiment te perdre C'est bon C'est pour ça que des fois Même quand je connais les maps Et tout Et dès qu'il y a du blizzard On reste à la maison On sort pas On sort pas On sort pas On sort ne t'en On sort in On sort On sort On sort On sort J'aurais peut-être pas dû faire trois heures, j'aurais dû faire deux. Il est pas loin. Il est pas loin du tout. On va peut-être pas dormir encore. On va peut-être juste partir parce que j'ai pas envie de faire une erreur. Ok, on est un peu plus... Ouais, on est reposé, ça va ? Ça va, ça va. Il est juste là, il doit être bloqué en fait. Il peut pas avancer parce qu'on a la protection. Très bien. Et on est encore à 46%. Très bien. Qu'est-ce que je fais moi ? Je prends un café ou pas ? Ok, on a tout prêt. Il est prêt ? Il attend. Euh, non. Il faut prendre ça. C'est parti. Là, on pourrait aussi... Dormir. C'est parti. Ça va être important, ça. Non, ça va, ça va. On doit aller à gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après, on a des boissons énergétiques, donc ça va. Ah, on pourrait dormir. Enfin non, il est trop près et tout ça. C'est compliqué. Ah, du coup... Ça va être méga compliqué en fait de récupérer les notes. Vu qu'on a vraiment plus la flèche. On a 13 minutes. Pourquoi on a 13 minutes ? Ah oui, on n'a pas les pourcentages, mais c'est trop bien. Il faut aller vers l'église. Honnêtement, je pense que le mod a des bugs avec le temps. Je pense que le mod a quelques bugs par rapport au timer. On va arriver à l'église. On va arriver à l'église. Est-ce que le temps dans l'église, bon au moins ça sauvegardera c'est bien, est-ce que le temps, ok c'est toujours 12 minutes, d'accord, super, l'église elle est là donc le truc doit être derrière, ok on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de regarder, le feu doit être derrière, pas loin, on va devoir utiliser le... L'insigne je crois, où est le feu ? Je ne sais pas où est le feu, elle est où l'église, elle est là ou elle est là ? Ah l'église elle n'est pas en haut ? J'ai quand même besoin de me confirmer la map, genre est-ce qu'elle est en haut ou en bas ? Je crois qu'elle est en haut ? Si on n'a pas vraiment parcouru beaucoup, donc là on doit être là, on va directement descendre en ligne droite. Ah et on va se retrouver vers la ferme, je pense que c'est vers la ferme en fait. 10 minutes, 10 minutes. Je sais pas si on va pouvoir le faire en 2 minutes. Yes, très bien. ... ... ... ... ... Je ne vois plus le feu. Ok. Ce qu'on peut faire c'est dormir une heure pour sauvegarder. On va le dire à plus tard. Il n'y a rien d'autre. On dort une heure juste pour sauvegarder ici. On peut pas vraiment aller plus vite. En plus je t'avais montré les animations. De notification. On a vu sûrement une fois dans le mois d'octobre. On a vu qu'une salle. Et je crois que c'est toi qui l'avais déclenché en plus. Il y a des encadrures pour caméras et tout ça. C'était pas mal. J'avais pensé à faire ça. A mettre ça. Je sais pas. Il y a des encadrures. 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 Il faut d'ac professionally. Il y a des encadrures. Il faut défermer une fois. Là ça va vite comme ça. Maintenant 6 minutes on y arrive en fait à sortir de la zone mais vu qu'on a ce vent qui pousse très très chiant. Là il est pas le vent donc peut-être que... On descente en plus. Là c'est pas mal. Si le vent ne se lève pas c'est bon. Après moi ça ne me dérange pas de faire des streams sans caméra à la nuit je préfère. C'est fatiguant nettement de... Enfin c'est pas fatiguant. Peut-être pas le bon mot. Épuisant. Genre de faire des streams en caméra en fait tout le temps. Il faut toujours faire un peu attention et tout ça. C'était droite ou gauche ? Je crois que c'était droite. J'ai envie de faire ligne droite comme ça mais du coup j'aurai pas de repères. Non c'est peut-être mieux de longer quand même sur la droite. Il voit jamais le chêne en fait. Bah oui quand il te tue. Quand il te tue oui. Apparemment il y a une animation. Où il te bouffe. Ok. Très bien. Ciao. C'est bon. C'est bon. Très bien. Je pense qu'on peut... Ouais non si y'a pas le vent ça passe. Mais après bon il faut trouver le bon endroit par contre. Il faut trouver le bon putain de chemin quoi. Il faut trouver le bon putain de chemin quoi. qu'on peut trouver le bon putain de chemin. Oh il est où le chemin ? Il est où la grotte ? J'ai un mur devant moi. Je ne vais pas avancer. On est bon ? Yes ! Et ce connard il est juste devant moi. Le feu est juste là ça marche. Dis moi qu'il y a la corde. Oh je sais pas où est ce qu'il y a une corde ici. Dis moi qu'il y a la corde s'il va falloir prendre la grotte. Je sais pas si on peut descendre sans corde. Ah on le voit. On va le tenter. On va tenter sans corde. Ça nous fera gagner énormément de temps. Là il est vraiment tout le temps très proche en fait. Très 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 rare. On est bon. On est bon. On est bon. Plus tu survives plus il sera rapide et proche de toi. C'est vrai ça ? C'est une vraie mécanique ? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on commence une zone il est vraiment très proche à chaque fois. Il est toujours devant nous en fait maintenant. Bon après on a plein de... On a sûrement 5-6 bonbonnes. Donc c'est pas grave. Donc on a pas de problème. Donc là on est en direction sur le côté... On va sur la droite. Et là on va sur le côté gauche de la map du coup. Et là on ira dans l'autre zone. J'ai bien pris les... Toutes les notes pour le moment. Là on voit le... Le fond on le voit super. Moi ça c'est bien ça. On va changer de zone bientôt. Donc comme ça Muskegmorn est tranquille. Ah ce que j'ai lu sur les forums en tout cas. Ouais non mais d'accord. Mais j'y crois alors. J'y crois bien franchement. Si il y a plusieurs personnes qui ont eu cette expérience là. Je suis entièrement d'accord. Ok je vais voir un peu. Ça va c'est... C'est loin. C'est loin c'est loin. Il va passer en plein milieu. Il va être là pile devant moi. Cet endroit est pas mal... Il y a les bâtiments à fouiller. Honnêtement on pourrait... Si on arrive à gagner un peu de temps... Ça vaut le coup de fouiller les bâtiments. Est-ce qu'on peut passer directement l'éboulement ou pas ? Je sais plus. Genre dans ce sens là. Je sais que dans l'autre sens on peut le passer l'éboulement. Mais là je sais pas si on peut en fait. De ce côté là. Je sais pas. Je connais pas. Putain. Le Dark Walker c'est un nom super générique quand même. Je ne peux pas dire. C'est pour ça qu'il a été utilisé nombre de points calculés. Ok parfait. On est bien. Pas Game of Thrones. J'ai jamais regardé. Enfin si j'ai regardé un épisode. Je me suis endormi. J'ai pas retenté depuis. Honnêtement les conflits entre personnes ça me saoule au bout d'un moment. J'étais bien lancé dans Walking Dead mais. Après ça devient plutôt des conflits entre gens que de. Que des histoires de zombies donc ça m'a saoulé au ça aussi. C'est des gens qui font des arguments tout le temps. Non. Très bien. On va devoir le garder ça Il ne reste plus qu'un Le feu ne devrait pas être très loin Là on a le bâtiment Oh le feu il est là bas Parfait parfait Du coup on va en profiter pour fouiller le bâtiment Attends ne me fais pas le coup Comment on monte Comment on monte J'espère qu'on peut monter sur ce côté Je ne suis pas sûr Marcheur blanc Je crois qu'il faut faire tout un tour Pour monter Je ne suis pas complètement sûr Ah peut-être que Eh on est bon Les cadavres On va pouvoir dormir ici On va utiliser la protection On va essayer Il va arriver à plus tard Ça c'est bien Super 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 Je pense que j'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce qu'il y a ? Cuisine 2, super. La potable. Très bien, très bien. Combien dure la protection ? On va prendre ça. Je voudrais bien pouvoir aller visiter le bâtiment. Et récupérer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça me rend fou ça ? J'avoue que jouer comme ça, c'est un peu stressant. On a combien ? On a 29%. J'ai l'impression que le temps, des fois, accélère, ralentit, accélère. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Ca va venir en smartphone. Je vais prendre, de la même chose. On va rentrer dans le bâtiment, il va arriver en téléphone. Vraiment, on va faire un affaire. C'est très bien. On va rentrer dans le bâtiment. On va rentrer dans le bâtiment. On va faire un glyph. On va rentrer dans le bâtiment On fait un glyphe On est tranquille Très bien On est 34% Très bien On va en profiter pour fouiller On pourrait boire un café Parce qu'on en a beaucoup Faudra en profiter pour un peu dormir Récupérer de l'endurance Là ça devient stressant Surtout que c'est en ligne droite C'est un peu le problème Je suis content aussi qu'à Muskegmorn On soit directement descendu Pourquoi il continue à avancer On a la protection Ah c'est parce que je suis pas à côté de la marque Merde j'aurais du la mettre au milieu Du bâtiment J'ai la respiration J'ai la respiration Ok si on est au Ok Ouais mais bon il faut que je fouille J'ai la respiration Ok J'ai la respiration J'ai la respiration J'ai la respiration Qu'est-ce qu'ils sont ? Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Oh la vache ! On va sortir. On va courir. On a plus de 5 kg. Ok, ok. Par contre là il est juste à côté. Il y avait écrit 3 minutes, tu te fous de moi ? Il marche beaucoup plus vite. Il marche extrêmement plus vite. Qu'est-ce qu'on a récupéré du coup dans le bâtiment ? Pas grand chose. On a plus de 12 minutes. Oh la vache. Là on a bien le... On est pas à 10 exactement mais... On va trouver d'autres... D'autres... On va les faire perdre du temps. Très bien. On va essayer d'utiliser cet endroit là. Genre on va se mettre encore une fois au bord de la... De la zone et... Dormir. On va aller. Ouh stressant. Stressant, stressant ! Ça va. Ça résonne. On a 16 balles de réserve. On en a... Euh... C'est quoi ? 6. Dans le bar il est. Euh... Il faut juste qu'on dors. On a des ressources et tout ça. Je crois qu'on a que 2... Il nous reste plus que 2 bouteilles... Enfin... Bouteilles de boisson énergétique. On a que 2. Euh... Donc ça va. Donc là on va vraiment utiliser à fond la... Enfin exploiter à fond le... Le fait de dormir. Là on a mis du... Du... Un peu de... De distance avec... Un peu de dark walker. Je garde le revolver en main parce qu'il y a quand même des ours... Euh... Des loups. Je sais que des fois à l'intersection il y a des loups. Euh... Je crois que ça va faire euh... 48 heures là en positif. On a... On a le bonus de... De poids. On peut porter 5 kilos de plus donc ça c'est bien. On a bien pris les notes et tout ça hein. Je me suis pas loupé hein. Ouais je crois pas. Je les lis plus en fait. Pour gagner du temps. Là c'était un peu limite avec... ... le dark walker. On va devoir arriver à la zone. Et après à Muskegmorn il faut prendre le feu et descendre à la crique lugubre. Ok, très bien. Ok, très bien. On ne peut pas renouveler le glyphe en fait. Il faut attendre qu'il se consume et je crois qu'on ne peut pas l'effacer. Ah peut-être que si on utilise la bonbonne, si on sort la bonbonne on a peut-être l'option pour l'effacer. Ok, je ne suis pas complètement sûr. Je vais voir. Changer de forme, ranger, peinture, effacer. Si on peut. C'est bien parce qu'on a vraiment mis une grosse distance au Dark Walker. Donc ça va, il est tranquille honnêtement. Il est vraiment tranquille. Ça va les gens. Vous n'êtes pas trop stressé, moins que moi. Encore une fois, je ne suis pas totalement sûr que ce soit utile de faire ça. Ça fonctionne. Ouais, le leurre, c'est vrai que c'est bien qu'on ait appris ça, le coup du leurre. Tu peux vraiment lui passer à côté. C'est vrai que ça, ça nous a aidé. J'avais vraiment peur qu'ils nous attrapent, en fait, même si on y a l'heure. Du coup, on va attendre. Ok, on est à fond en repos, c'est très bien. On va juste virer des petits trucs comme ça, là. Ça regarde, ça regarde. J'ai peur d'être malade aussi. Il ne manquerait plus que ça. Genre, il ne manquerait plus qu'on tombe malade parce que les pourcentages soient en dessous. Parce qu'on a quand même des rations militaires et tout. Donc, on ne va pas utiliser de la merde quand on a des rations militaires. Ok, très bien. Très bien. On a aussi ça, les trois stimulants. Ça va être très bien pour... On va garder ça. Pour sprinter si jamais on en a besoin aussi. Les vêtements, c'est bon. On va juste boire un peu. Juste, à la limite, le liquide qu'on a moins. On va essayer de faire plus d'eau et de thé et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de... Ok, on a pas eu le temps vraiment de... De fouiller des bâtiments. Ok, 8%, c'est très bien. On n'a pas eu le temps de fouiller énormément de bâtiments depuis un petit moment. Donc, on n'a pas trouvé d'eau. On n'a pas récupéré genre l'eau des toilettes ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu la même. Donc, le feu, il est là. Donc, nous, on va faire ça. On va au feu. Puis, après, on descend. Il y a sûrement le truc qui est en course. Donc, on va mettre un leurre ici. Je ne l'entends pas. Donc, du coup, il doit être assez loin. Donc, comme ça, il perdra du temps à venir ici. Ok, je pense qu'on peut le prendre un peu tranquille cet endroit-là. Honnêtement, j'avoue qu'ils se sont peut-être vraiment bien débrouillés pour cet événement. Parce qu'au final, il y a du challenge. Il n'est pas ultra dur. Moi, j'aurais même mis genre 5 notes pour avoir le succès, là. Genre 5 notes, pas plus. Genre 6, c'est déjà chaud quand même. Genre 5 notes pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude du stress et tout ça. Et après, genre un autre bonus pour les 10 notes. Mais l'événement est cool. L'événement est vraiment cool. Même pour moi qui ai l'habitude d'en intruer tout ça. La plupart du temps, je me fais chier sur les autres modes parce que c'est en normal. Mais là, on s'amuse, là, en fait. La difficulté, c'est vraiment le temps, en fait, dans les zones et tout. Donc, vraiment cool. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés pour ce mode-là. On va devoir peut-être un peu sprinter quand même. Ça va, on a l'air d'être tranquille. Donc, quand on arrivera au feu, on essaiera de faire un peu plus de... Ça serait bien de trouver du thé. Enfin, non, du café, pardon. Ça serait bien de trouver du café. Mais bon, c'est pas trop rêvé. Mais on va faire plus de thé. Et surtout de l'eau, surtout de l'eau. Parce que c'est l'eau qui nous manque un peu. Et après, honnêtement, utiliser le fait de sauvegarder, là, avec le sac de couchage. Et après, genre de recharger la partie. Si jamais ça se passe mal, c'est vrai que ça aide aussi. Mais bon, on est tellement pressé par le temps et tout. Non, oui, oui, les feux verts sont fixes. Ils sont complètement fixes. Parce qu'à chaque fois qu'on a recommencé, là, le dernier stream, on a recommencé trois fois en tout. Ah, ils étaient au même endroit. Ok, donc il est juste derrière nous, en ligne droite. 10 papiers en 2-3 heures. Ah, je pense que... Nous, ça va faire combien de temps ? Parce que là, on est quoi ? On est à 2 heures. La dernière fois, je crois qu'on a fait 3 heures. Ouais, on doit être dans les 5 heures. Apparemment, je voudrais bien aller voir ça, d'abord. On doit être dans les 5 heures. Et encore, maintenant, j'ai beaucoup plus de connaissances. Donc, on pourrait limiter ça à 4 heures. En 2 heures, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même toutes les zones à faire. À la limite, ouais. Parce que... Si tu ne fais que... Si tu ne prends que des stéroïdes et tout ça. Genre, tu vas vite. C'est vrai que moi, je m'habille et tout ça. Je suis sûr qu'il y en a qui ne s'habillent même pas. Non, on a une tempête. Tu t'es sérieux ? Un café, très bien. On va mettre ça. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je passe un peu mon temps en plus à récupérer mon endurance, à dormir. Genre, avant les zones et tout. Donc, ça rallonge un peu le temps. Donc, ouais. Non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est possible, en 2-3 heures, de le faire. Pour juste... Avoir testé plusieurs fois et savoir un peu... Un peu mieux gérer. Mais ouais. Après, il faut vraiment optimiser notre parcours aussi. Après, non, c'est vrai que là, on a fait quoi ? On est à 3 heures de stream. Honnêtement, on peut enlever 1h30 parce qu'on a recommencé plusieurs fois, là. À cause de cet endroit de pourri, là. On fait tout, là. Viens, un coffre. Au revoir, ok. Le con, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Après, peut-être qu'il y a même un meilleur moyen, parce que nous, on a commencé par le monde Timberwolf. Mais j'imagine qu'on pourrait terminer par le monde Timberwolf. Merde, c'était de l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais de la merde. Ok. Une seconde, il faut que je me concentre deux minutes, là, parce que là, je fais de la merde. Maintenant, on va mettre ça par terre. On va mettre ça. Salut Bones ! Bienvenue, bonsoir, bonsoir. Ok. Ça va nous permettre de sauvegarder. On a le sac de couchage d'ours. On va le garder. Alors, attends. Le feu est là. Les rails sont où ? Les rails sont là-bas, on est d'accord ? Putain, on ne voit rien. C'est relou. Donc, il faut aller là-bas, nous. Nous, on vient de là, des rails sont là. Donc, comme ça. Donc, ligne droite, genre là-bas. Ok, on a sauvegardé, de toute façon. On revient, on recharge si jamais on a un problème. On ne va pas prendre le fait, tout, ça ne sert à rien. On va mettre le leurre. Est-ce que je l'entends déjà ? En tout cas, bienvenue. T'as pas pu voir le débat. Honnêtement, on a un peu tourné en rond au début. Parce qu'on a dû... On a dû recommencer plusieurs fois pour la zone. Enfin, recommencer pas du début. Mais recommencer à chaque fois pour sortir de la zone. Parce que c'était un peu emmerdant. Là, ça se passe mieux. Et là, depuis tout à l'heure, on avance. Pas mal. Mais ça va. Il nous en reste plus qu'une zone, normalement. Ça va être un problème pour passer. Attends, on va passer de part là. Plus safe. Parce que je ne sais pas si j'ai le temps de courir, en fait. Avant que ça casse. Je ne sais pas complètement sûr. Mais ouais, c'était quoi ? Ce n'était pas la crique lugubre. C'est la zone au-dessus de Milton. Là, on a au moins passé une heure et demie. De trop là-dedans. Parce qu'à chaque fois, je me plantais de chemin. Là, par contre, je ne suis pas trop sûr du chemin. Parce que je ne vois rien, encore une fois. Après, monter au Mont-Cimberwolf, honnêtement, c'est un peu inutile. Là, c'est un bon challenge, mais un peu inutile. C'est un bon challenge, c'est un bon challenge, c'est un bon challenge. Le problème, c'est que ça a sauvegardé. Je ne suis plus trop sûr du chemin. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? C'est la forge. Là-bas, c'est la forge. Quoique, on pourrait aller visiter la forge. On est à 36%. On peut y aller, histoire de trouver des objets. J'aurais dû alt-F4. Non, quand même pas. En fait, je n'ai pas visé. J'ai vu que le loup ne s'arrêtait pas trop. Mais normalement, au bout de deux balles, ils s'en vont. Là, lui, il n'a pas voulu s'en aller, le troisième. Le troisième loup. Mais bon, ils ne font pas très mal à ce niveau de jeu. Donc, ça va, c'est pas grave. Mais c'est vrai. Le problème, c'est la sauvegarde, en fait. On est à 38%. C'est vraiment la sauvegarde. Parce que je voulais sauvegarder au feu. Mais bon, on est à la forge. On va visiter la forge. Après, ça va être facile de retrouver le chemin. Puis après, on va lui mettre un leurre, ici. On trouve toujours les mêmes choses. On va trouver une bonbonne, en fait. Ah, parfait. C'est pour ça que je voulais fouiller, en fait. J'ai l'impression que les endroits comme ça... Ah, très bien. Des endroits un peu gros. C'est important dans le jeu. Tu vas toujours avoir une bombe de peinture. Je suis quasiment sûr de ça. Très bien. Ah oui, les chaussettes. Je crois que j'en avais trouvé une autre poupée, aussi. Il arrive, hein. Il arrive. C'est un petit café. Qui joue à la guitare, encore. Il n'y a personne qui allait regarder si on pouvait... Si on pouvait trouver la bande-son qu'ils ont faite. Qu'ils ont mis pour ce mode-là. Parce qu'elle est vraiment cool. Ça fait bien peur. Bon, ce qui est bien, c'est que la forge, elle est genre là. Donc là, on a juste à allonger le bord de map, en fait. Le bord de carte. Et on devrait pouvoir directement aller à la crique lugube, sans problème. Donc ça, c'est bon signe. On n'est pas perdu perdu. Après, dites-moi si je me gourre. Sur PC, je ne sais pas. Ils doivent être sûrement cryptés pour le fonctionnement du jeu. Genre, ce n'est pas des MP4 qui sont comme ça. Ouais, encodés, pas cryptés. Encodés. C'est pas genre, vous vous rappelez les anciens jeux sur PC ? Genre, s'il y avait des cinématiques, c'était des fichiers VLC ou des trucs comme ça. Des fichiers qu'on pouvait lire, genre en dehors du jeu. Maintenant, ça ne se fait plus, ça. WVMV ou AVI, exact. C'était marrant, ça. Normalement, on continue là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de loups. Il y a vraiment beaucoup de loups, maintenant. Et on ne voit rien du tout. Il y a tellement de trucs à récupérer. Regardez-moi ça. Ah bah ça y est, on y est. On pourrait dormir ici ? On y est, hein ? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça marche. On va continuer. Elle est mauvaise. Brouillard plus douleur. Genre, c'est trouble sur le côté de l'écran. C'est super. C'est vraiment super. C'est vraiment super. J'espère que je ne l'ai pas loupé, la grotte. Si quelqu'un a une... Genre, reconnaît l'endroit et tout ça. Ah, je pense que c'est là. Je crois que c'est ça. Très bien. On va en profiter. Est-ce qu'on en profite ? On en profite. C'est la dernière ligne droite. On en profite. On prend notre temps. Ah, on est à 9 sur 10. On est à 9 sur 10. Voilà. Le monstre. Il va rester sur place. C'est pas comme... Genre, c'est pas une zone autour de soi. Et il va s'arrêter à la zone, en fait, autour. C'est qu'il va geler sur place. Bon. Dormir sans feu. Ouais, non, mais on est à fond, là. On n'a pas froid. Oh, le plaisir de ne pas être en un truc, quoi. Tu verras pas la fin, Shaina ? Non. Ok, c'est bon. On est en pleine forme. Bon courage, Shaina. Bon courage à toi. Voilà, on va prendre ça. Ça, c'est parti. Donc là, on a une grotte à passer. Puis après, on est à Cré-Clugubre. On a fini. T'es chier. Merci. Bonne soirée. Alors attends, parce qu'à chaque fois, il nous fait le coup, maintenant. On va mettre directement un leurre, ici. Il commence à nous faire le coup à chaque fois, en fait, d'être... D'être dans les grottes, en plein milieu. De se téléporter devant nous, en fait. A plus. A demain. On va ce soir, dans la nuit. Merde. Je ne me rappelle plus. Le Dark World Cup est à loin. What ? What ? Attends. Attends. Ah. Ok. Oh shit. ça il pourrait vraiment retravailler le lancer parce que c'est quasiment impossible de bien lancer la chose à chaque fois comme ça c'est relou vraiment relou c'est vrai qu'on en a plein j'avais dit qu'il nous faisait encore la blague d'être sur le chômage merde je crois que c'est là bas peut-être là non 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 c'est bien là bas il est en plein il est tout droit peut-être que il est fûr on est bon on est bon on est bon le dark troller par contre là c'est foutage de gueule freeze ok très bien ça par contre c'est foutage de gueule de sortir comme ça il est calme toi ta gueule ta gueule je suis en train de regarder ce qu'on a on va devoir sortir les fumigènes bleues on va faire ça alors oh mon dieu que c'est loin on peut passer par la gauche directement au lieu de la droite je crois qu'on peut passer par la gauche parce que j'étais remonté moi par la gauche on est d'accord il y en a survie là j'étais remonté par la gauche de la map donc je pense qu'on peut passer par contre qu'est-ce qu'il va faire là ah oui non on est pas dans la protection donc normalement il peut courir il peut marcher sur le leur parce que je me suis dit le leur il est dans la protection mais en fait ça marche pas comme ça ouais voilà la preuve que ça marche pas comme ça ça commence c'est vrai qu'ils durent pas longtemps les fumigènes c'est vrai qu'ils durent pas longtemps les fumigènes C'est bon ? C'est bon ? La pêche. C'est bon, on a tué la clamotte. Très bien. Oh la pêche. Je pense que je ne suis vraiment pas fan du fusil depuis qu'ils ont sorti le revolver. Enfin j'étais déjà beaucoup plus fan de l'arc. Mais là avec le revolver honnêtement le revolver est vraiment cool quand t'es comme ça. Tellement mieux que le fusil. Oh la vache. Je pense qu'on va devoir faire le tour. Je pense qu'on va devoir faire le tour. C'est beaucoup plus safe. On va pas pouvoir passer par la glace. Je crois qu'il va falloir faire comme ça et prendre le pont. Ouais non c'est au niveau du pont. Ouais on va faire ça. De toute façon on a l'équipement. On a encore du... Oh non. T'es sérieux ? Il marche vite. Il marche super vite. On a 4 flares et on a encore des balles de fusil. De revolver ça va. On a le temps. Ah ouais il est tellement... Il est nettement plus rapide. Est-ce qu'on peut passer ça sans problème ? C'est bon. Ouais c'est un ours au niveau 1 du fusil. Sérieux. Ouais mais la rapidité du revolver j'aime beaucoup. Je pense qu'à la limite c'est peut-être... Ici c'est peut-être mieux le revolver. Comme ça tu peux toucher les loups très rapidement. Ok là il y a les bâtiments normalement. Il y a des bâtiments brulés. Très bien. Donc je sais où on est. Ouais combat rapide. Voilà en gros ouais. Normalement on est nickel jusqu'à... Enfin on aura les gros bâtiments là. Je sais pas ce que c'est ces bâtiments. Genre des usines et tout ça. Oh putain. Des usines et tout. Et après on ira pas aux usines. Ça sert à rien. Euh... Mais après on ira directement donc au pont. Sur la gauche. Et on devra arriver au feu. Et puis c'est bon on est gagné. Ça va c'est cool. On aura du coup toutes les... Toutes les notes. On va les lire les notes après. On va toutes les lire. Conserverie. D'accord. Ah oui c'est vrai qu'il y a du poisson. Il y a des... Euh... De la nourriture là. T'en trouves plusieurs. C'est pas ça ? Ça c'est... De toute façon ici de toute façon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que du poisson. À part le poisson. Elle est où la route ? Par là. Ouais. Très bien. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Boîte de sardines voilà. Tadam. Tadam. C'est bon, on a tous les bonus. Bon ben voilà, on a gagné. Nous avons gagné, alors. On a 12 mais parce qu'on en a trouvé d'autres. Pages de journal, pages de journal ça on s'en fout. Ah quoi que non, ça s'appelle pages de journal. Documents tapés à la machine. Donc ça c'est le tout premier qu'on avait récupéré. Après il y a celui-là. Je me suis débarrassé de ce masque qui m'empêchait de voir. Il ne reste plus que les eaux. La porte est fermée, est-ce qu'il va me trouver ? Attends, la terre a combien ? Deuxième, troisième. Ah oui, ça c'est un truc de l'alpiniste. Quatrième, une rivière pâle repliée sur elle-même. J'ai senti le sang qui me montait à la tête. Seul le chemin tortueux me mènera hors d'ici. J'ai escaladé les hautes montagnes, mais il s'est engouffré dans la terre en dessous de moi. Il n'y avait aucune échappatoire. Pas même dans les cieux, il se nourrit de mon délire. Ça grouille, ça grince, ça gronde. Je crois que ça vient des étoiles, mais aucune beauté ne peut sortir de ce vide infini. On ne peut pas le voir, on ne peut pas se battre contre lui, on ne peut que fuir. Mon cœur n'est plus qu'un sombre écho dans la forêt, toujours à la recherche d'un feu verdâtre. Je suis entré dans la cité sans nom, les yeux remplis d'étoiles. Ce n'est plus le monde que je vois, juste une brume étouffante. Ça c'est vrai. Si je veux m'échapper, je dois aller au-delà de l'horizon. Mort en train de rêver, ma seule amie, la lune sans visage qui ne détourne jamais le regard. Le soleil ne se lève jamais sur Ganymede. C'est quoi ça Ganymede ? Quelqu'un connaît ? Les glyphes l'éloignent ou l'attirent ailleurs. Mais qui les a créés ? Bonne question. Le poison qui est dans mon sang l'attire. Et à présent, ce poison est aussi dans l'air. Un être sans forme qui chasse une silhouette. C'est celui-là. Devrais-je m'abandonner à sa volonté ? C'est peut-être le seul moyen de m'en sortir. Mais pas encore. Il est trop tôt. Tant que je peins, je reste en vie. On a fini. On a fini l'événement. On a les 10 notes. On a fini. Ça nous a pris combien de temps ? Combien de jours de jeu ? Merde. Au secours. On a les 10 notes. Pages de journal trouvées 10 sur 10. Donc ça c'est bien. Jour de survie, 4 jours. Alors, dans la mythologie grecque, j'ai mis le tube jeune, est un jeune mortel qui succède à la déesse Gébeth en fonction de son bonheur. Il est aussi considéré comme un amant de Zeus. Satellite de Jupiter. D'accord. D'accord, ok. Merci, merci. Merci pour les informations. Ah, c'est cool. Bon bah du coup, on a plus rien à faire. Oui, non, ça sert à rien. En plus, ce qui est bête, c'est que tu peux pas vraiment survivre indéfiniment. Parce que à cause du fog, du brouillard, toutes les zones vont être corrompues au bout d'un moment. Donc tu es obligé de mourir. Donc ça sert à rien d'essayer de survivre indéfiniment. Parce que tu n'y arriveras jamais, au bout d'un moment tu vas mourir. On va pas faire zone par zone par zone quoi. Ce serait con. Non mais on a les 10 notes, ça c'est bien. Honnêtement, je crois que c'est le... Franchement, meilleur événement qu'ils aient sorti. Les événements d'avant d'Halloween, genre qui duraient 3 jours ou 6 jours, je sais pas quoi. C'était un peu trop court des fois. Enfin non, je crois que c'était 3 jours. C'est 3 jours de nuit, un truc comme ça. On fallait jouer à chaque fois une heure. Honnêtement, j'ai loupé des insignes parce que j'avais pas le temps de jouer au jeu. Donc trop court. Et ils nous donnaient rien. Vraiment d'intéressant à part des insignes. Le dernier événement qu'on a fait avec les chips au goût ketchup et le sirop d'érable était horrible. Le sirop d'érable, c'était horrible à trouver. Donc les gens ont complètement exploité le jeu pour le faire. Ouais, on va aller le rencontrer et on va aller mourir. On va voir ça. Donc ça c'était vraiment horrible cet événement. Et celui-là est vraiment bien. Celui-là il dure plus de 2 semaines je crois. Enfin, ou 2 semaines. Il est... Il est pas trop dur. Mais il est quand même assez... Il y a assez de challenge si tu veux faire les 10 notes. Donc vraiment cool. Non franchement ils sont bien avancés. Et surtout le fait de gagner le bonus là. Le... Comment s'appelle ça ? Ouais le nouveau bonus. Genre tu te fatigues moins la nuit mais tu te fatigues un peu plus le... Le jour. Ça c'est pas mal honnêtement ça me donne presque envie de recommencer une... 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 Une survie. Juste pour... Pour le tester un peu. Mais ouais. Ce sont améliorés ouais. Ce sont quand même vraiment améliorés. C'est pas pour Endless Night. Bah pour les événements tu peux pas choisir des bonus en fait. Endless Night c'est... C'est un événement. Genre... 3 jours de nuit ou un truc comme ça. C'est quoi ce sujet ? Je sais plus le... L'événement. Bon. On a officiellement fini. On y va. On va le... On va le combattre. 10 sur 10. C'est parti. Ça pousse à jouer la nuit. Moi ça me dérange pas honnêtement. Parce qu'on intrus la plupart du temps de mon expérience. C'est que au bout d'un moment il fait... Il commence à faire extrêmement froid le jour. Et un tout petit peu moins froid la nuit. Puis après t'as les aurores boréales aussi. Qui... Qui en général on va dire réchauffe un tout petit peu la nuit. Oui. J'espère que personne n'a besoin de ça encore. Si tu vas dans une voiture il va venir... Normalement il nous tue aussi. Mais on va se mettre à l'extérieur. J'ai pas envie de... Que l'animation soit gâchée. Par contre je veux pas aggro des loups non plus. Devra être pas mal là. On voit pas 7 pas. Ah ça y est, il est là, il est là. Non ! Oh 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 ! Oh il est stylé ! J'ai pris des screenshots, je les posterai sur le Discord. Ah il est joli. Ah bah du coup on est en 4h20 à peu près. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !